Voilà, bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être en direct avec nous et Rachel Fourtin que je reçois tout de suite. Bonsoir Rachel, bonsoir à toi. Bonsoir Didier, bonsoir à tous, ravie d'être là. Ravie que tu aies accepté aussi et puis je pense que c'est pas la seule émission qu'on va faire. Parce que j'ai su que tu en savais un bout sur les Atlantes, sur les pyramides, sur les choses comme ça. Donc ça je pense, je pense. D'ailleurs sur le chat vous pouvez tout de suite le dire, si vous souhaitez qu'on fasse revenir Rachel Fourtin pour qu'on parle des Atlantes et des pyramides. Parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense que ça n'intéresse pas que moi, plein de gens aussi. Alors, elle a commencé tout à l'heure, c'est elle qui a commencé, c'est pas moi. Elle m'a dit, comment ça va Santiago ? J'ai dit, non, non, rappelez-moi par mon prénom Didier. Alors, je lui ai taillé un short aussi. Regardez un petit peu. Regardez-moi ça. Voilà, comme ça c'est fait. On a dû te le faire un paquet de fois celle-là. Je ne pouvais pas en m'empêcher. C'est là, oui, je la connais. Il fallait que je la fasse. Et en plus, normalement, la vraie blague, c'est pas Fourtin avec UN, mais plutôt avec IN. Parce que ça existe aussi. Donc voilà, t'es épargné par rapport à ça. Bon, on va s'appeler parler. C'est le petit plus. C'est le petit plus. Donc, moi c'est Didier et toi c'est Rachel. Elle est forte, hein ? Alors, du coup, on va regarder sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va commencer sur le fait de, bah, déjà ton pédigré. Parce qu'on peut voir que tu as ton site et que tu es thérapeute. A la base, hypnothérapeute, précisément. Donc on va voir hypnose. Donc là, on voit hypnose régressive, ésotérique. Donc on va voir cette définition-là. Tu as ta page Facebook, hein ? Voilà, sur lequel les gens peuvent te retrouver. C'est vrai que j'y vais plus que trop sur la page Facebook. Moi, je suis plutôt sur le V4, le Facebook russe, en fait. Oui. Ou c'est moins censuré, on va dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Et puis, il y a aussi, pour les plus fervents, ta chaîne YouTube, sur laquelle tu fais pas mal de chroniques. Notamment, qui peuvent intéresser beaucoup de gens. Et ça, je suis sûr. Donc vous pouvez regarder. Regardez. C'est très, très simple. Si vous avez... Regardez, en fait. Là, il faut savoir que là, si vous avez un doigt avec une entorse, vous faites l'appel à un ami. Regardez comme c'est super dur, en fait, de s'abonner. Vous faites ceci. Je clique, voilà. Et après, une deuxième. Toutes avec la cloche. Ça demande uniquement deux clics. Sachez. Et ça, c'est vrai. C'est des vrais chiffres. Ce n'est pas des conneries qui sont dites comme ça en l'air. 90% avant, c'était 50. Maintenant, 90% des gens ne s'abonnent pas. Regardez et ne s'abonnent pas aux chaînes. Parce qu'il y a un hyper choix. Je vais rater, plablater, parce que sinon, c'est moi qui vais faire l'émission à la fin. Après, c'est dommage qu'elle ne s'abonne pas, parce que quand on met une vidéo, elle ne la reçoit pas tout de suite. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on va parler déjà de ce que tu fais, hypnothérapeute régressive, ésotérique. Alors, qu'est-ce à quoi ? Alors, tout le monde connaît l'hypnose ericksonienne. Donc, ça, c'est l'hypnose dite traditionnelle que tout le monde connaît. Donc, celle couramment employée pour aider un patient à aller mieux. Donc, le faire arrêter de fumer, lui retirer des tocs, donc les troubles obsessionnels compulsifs et d'autres gènes. Donc, une séance d'hypnose se construit en cinq étapes bien distinctes. Donc, il y a l'anamnèse, l'induction, l'approfondissement, la transe et la sortie d'état de transe, enfin l'état d'hypnotique. Et vous restez parfaitement conscient de tout ce qu'il se passe autour de vous. Donc, il y a des métaphores qui sont employées. Elles s'adressent à l'inconscient. Donc, seul le thérapeute parle. Et moi, l'hypnose que je pratique, donc c'est plus de l'hypnose spirituelle, ésotérique. Donc, elle permet de retourner dans ses vies antérieures ou parallèles, qu'elles soient fictions ou pas. Dans 70% des cas, elle permet de reconnaître un blocage qui souvent, une fois retirée, permet une guérison partielle ou totale. Donc, dans ses vies antérieures, la personne peut, sans le savoir, créer sa propre vie antérieure car elle refuse un blocage réel. Donc, ce qu'il faut entendre par là, c'est que soit elle retourne réellement dans ses vies antérieures ou elle se crée sa vie antérieure, mais elle l'a réellement vécue dans sa vie actuelle. OK ? Donc, ça permet de retourner sur le traumatisme, en fait. On va prendre un cas concret. Une personne, elle est mise en trance et visite en séance une de ses vies antérieures et raconte toute la souffrance qu'elle y a subie. Donc, elle est battue, violée, rabaissée et prise pour une esclave, par exemple. Eh bien, dans ce cas Prési, il pourrait s'agir d'une femme ayant subi réellement des agressions sexuelles, des coups, des insultes, mais dont inconsciemment, sa mémoire bloque l'accès pour la protéger. Durant cet état de MC, elle transcrit ses malheurs dans une vie que l'on pourrait nommer vie parallèle ou vie antérieure. Et c'est à cet instant précis, après la fin de son récit, que je propose à la personne de couper les liens spirituels, dit aussi éthériques, qu'il allie à son drame. Donc, après la séance, il y a une métabolisation qui se met en route et au cours des semaines qui suivent, ce que la personne a fait dans son inconscient, elle le transmet à sa partie consciente qui en prend note. Donc, à partir de là, soit rien ne se passe dans environ 30% des cas, soit tout lui revient ou non, mais en tout cas, elle va réussir à penser ses blessures. Donc, l'hypnose est donc un moyen potentiellement efficace pour aider les personnes tout en communiquant avec leur moi supérieur, donc avec l'âme. Donc, à mes yeux, cette âme, elle est éternelle et elle continue de vivre après la mort physique. Donc, si ça intéresse des personnes, vous pouvez vous procurer les ouvrages de Michael Newton, de Dolores Cannon, du Dr Weiss aussi. Alors, lui, il fait carrément des futurisations. Donc, eux, ce sont des pionniers dans le domaine. Ah, futurisation, c'est un gros mot, là. Futurisation, c'est quoi, un gros mot ? Donc, on peut faire des vies antérieures, donc des régressions, et le Dr Weiss, celui les plus spécialisés dans les futurisations. Donc, on peut voir ses vies futures. Voilà, c'est encore autre chose. Ouais, ouais. Tout est possible, en fait, dans l'espace-temps, le présent, le futur et le passé n'existent pas. Tout est au même niveau, en fait. D'accord. Eh oui. Et il est aussi, donc, à noter que les soucis de mal-être peuvent être liés à du bas astral, donc à des entités, donc là, on arrive plus à ma spécialité, donc qui se nourrissent d'émotions négatives. Donc, à notre naissance, nous avons un corps physique qui sera dans la matière et un corps éthérique qui vit dans l'astral, en 5D. Donc, ça, ce n'est pas reconnu par la science, malheureusement, car c'est du domaine de l'invisible, et tout a été fait pour ridiculiser cela. Et c'est ce corps éthérique qui, lui, est attaqué dans l'astral. Donc, si on est toujours triste, en colère, aigri, frustré, donc ça, ça fait baisser les fréquences, ok ? Et les entités se nourrissent d'émotions négatives. Donc, à un moment donné, l'entité, elle aura accès à la personne, donc à son corps éthérique, et il va se faire prendre. Et là, c'est le début, en fait, des ennuis, car elle va s'arranger pour que la personne ne sorte pas de son état de mal-être, car c'est son garde-manger. Donc, on peut avoir des bâtons dans les roues, de la malchance en amour, des problèmes au travail, et elle s'arrange, elle, pour interagir avec notre entourage en plus, donc à influencer les personnes de notre famille ou au travail. Donc, moi, mon travail, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle est parasitée, donc par une entité, et de la faire partir par différents protocoles. Moi, j'ai eu la chance de connaître une hypnorusse, qui sont eux-mêmes très en avance dans le domaine ésotérique, et elle m'a transmis des protocoles qui m'ont permis, moi, de faire un bon dans ma pratique. Donc, après une séance, il y a trois mois de métabolisation, il faut donc être patient, et on refait un point un mois après pour voir l'avancée du travail. Donc, parfois, on fait aussi les vérifications si besoin. Donc, pour les personnes qui ne partent pas en hypnose, je fais appel à une tierce personne que l'on nomme canal, et cette personne a un lâcher-prise relativement rapide, profond. Donc, une fois en transe, elle se connecte au moi supérieur, donc à l'âme, au subconscient, on l'appelle comme on veut, donc de la personne qui a demandé à faire une hypnose. Et le canal sert donc de conducteur éthérique pour la séance. Et là, on fait la séance à trois, donc par Skype, donc on est chacun chez soi, et c'est donc le canal qui devient nos yeux, et à l'aide de mes questions, va naviguer dans l'astral et nous dire ce qu'il voit. Donc, ce canal, il doit avoir, de mon point de vue, un taux vibratoire au minimum à 100 000 sur l'échelle de Bovis, pour éviter, lui, de se faire balader dans l'astral, car il y a beaucoup de pièges. Et le pendule, donc, il est utilisé pour prendre le taux vibratoire, et on peut alors connaître l'énergie vitale de la personne et son niveau de conscience. Moi, j'utilise un support, c'est l'échelle de Bovis, donc avec un lâcher-prise, le moi supérieur se connecte sur le pendule, qui se balance, et on a l'info voulue. Donc, pour ma part, je l'utilise surtout pour connaître le taux vibratoire de la personne, sachant qu'un lambda, il vibre à environ plus ou moins 10 000 sur l'échelle de Bovis. Et les plus spirituels sont bien au-dessus. Donc, on peut alors se faire une idée de la personne qu'on a en face de soi, ne serait-ce qu'avec son taux vibratoire. Donc, c'est à un niveau de conscience élevé ou non. Donc, ça, c'est assez pratique, justement, pour faire le tribe avec les télépathes. Et puis, pour savoir si la personne, elles sont polluées, si elle porte une entité ou un défunt, elle vibrera alors dans le rouge. Et une intervention sera nécessaire pour le nettoyer avec systématiquement le canal, car la personne polluée peut être induite en erreur par l'entité. Donc, ça évite de perdre du temps. Alors, la métabolisation, juste au passage, une personne bloque là-dessus, ou d'autres aussi, il n'y a pas qu'une, mais la métabolisation, on est d'accord que c'est l'intégration ? C'est ça, exactement. Donc, il y a environ 3 mois de métabolisation. Et puis, moi, je refais un point au bout d'un mois avec la personne pour voir déjà comment ça évolue de son côté. Je t'en prie, juste pour dire que la futurisation, alors on peut régler nos problèmes par rapport à une vie précédente qui nous pose problème dans cette vie-ci. Et la futurisation, je me pose des questions sur son utilité, parce que je veux bien, mais si par exemple, le sur-moi, ce sur-moi avec lequel tu nous connectes, nous dit bon... Le moi supérieur, oui. Le moi supérieur. Nous dit, bon, voilà, là, il va y avoir quelque chose. Tu devais travailler ça dans cette vie, ça t'enquiquine, par rapport à l'enseigne que tu n'as pas résolue. Et dans la prochaine vie, on te réserve quelque chose, tu devras, je ne sais pas, c'est horrible ce que je veux dire, mais expérimenter le manque. Donc, tu seras sans sou, tout le temps, à chaque fois que tu en auras, ça glisserait entre les doigts. C'est comme ça, c'est ce que tu dois vivre. Je veux dire, à un moment donné, c'est se torturer l'esprit. Je me fais l'avocat du diable, excuse-moi. Mais la futurisation, elle a quel intérêt ? Le passé, je comprends, mais le futur, j'ai du mal. Je pense que la futurisation, c'est plus des futurisations dans 1000 ans ou 2000 ans, tu vois. Tu te vois plus dans le futur, mais lointain. Pas si tu vas travailler, voilà, le manque d'estime, je ne sais quoi. Non, non, ce n'est pas ça. Je pense que c'est plus de la curiosité, la personne qui veut savoir son futur. Mais pas tout de suite, dans 2000 ans ou 3000 ans, ou dans 10 000 ans. D'accord. Avant d'avancer sur ce que tu voulais dire, j'ai une question à te poser. Par exemple, on a une modératrice dans le chat qui est folle de noix de coco. Elle adore ça. Donc, d'où vient cette aversion ? Au contraire, ou cette aversion, il y a des personnes qui, ça paraît curieux, mais je vous jure que c'est vrai, j'ai rencontré des personnes qui détestent le chocolat. Ça paraît bizarre. Ah oui, ça existe. Ah oui, ça existe. Non, non, mais je te jure que c'est incroyable. Il y a des gens qui n'aiment pas les frites aussi. Ils ne sont pas... Bon, si en plus, ils étaient belges, ça serait grave pour eux. Mais à mon avis, il faut consulter, voilà, le docteur de la boue, je ne sais pas, pour voir ce qu'il... Il y a des personnes qui n'aiment pas le chocolat. Donc ça, est-ce que quelqu'un qui aime les noix de coco, par exemple, qui ne boit que ça comme eau de coco ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui va forcément avoir une passion pour jouer de la guitare ou de la batterie, qui va avoir un hobby quelconque, qui va être une véritable passion, qui va presque prendre tout son temps, ça vient aussi des vies passées, ça ? Il y a des indicateurs, des marqueurs ? Bien sûr. Oui, ça peut. Alors, pour le goût, le chocolat ou la noix de coco, bon, après, les goûts et les couleurs, les couleurs, ça ne se discute pas. Par contre, pour un instrument de musique, si on a une affinité avec un instrument et qu'on est assez doué, on peut l'avoir déjà appris dans une autre incarnation, bien sûr. Oui, oui. C'est des savoirs qu'on a déjà en soi et qui reviennent. On revient avec des bagages, quoi. On ne revient pas au vierge et neutre. Oui, oui. On ne le sait pas, c'est inconscient, mais on peut avoir des facilités, effectivement, avec certains... Donc, chercheuse de vérité de manière globale, mais chercheuse de vérité pour les autres aussi, où tu les aides à trouver leur justesse, en tout cas, dans leur vie ? En fait, les personnes, c'est plus des personnes qui sont perdues ou qui ne savent pas pourquoi elles sont ici, sur Terre, qui se cherchent aussi. Ça peut énormément les aider à savoir pourquoi elles sont là. Il y en a qui se font piéger. Il y en a qui font des refus d'incarnation, carrément, qui sont hyper mal, elles ne savent pas ce qu'elles font là, elles n'ont rien à voir avec ce monde. Donc, ça les aide à comprendre comment elles se sont retrouvées là, pourquoi elles sont sur Terre là. Et ça peut donner un sens, du coup, à sa vie. Par exemple, une personne qui s'est faite piéger dans l'astral, qui devait normalement rentrer, retourner en 12D, ce que j'appelle la 12D, moi, c'est quand on meurt, on retourne en 12D, et qui s'est fait réinjecter sur Terre en 3D, ce n'était pas de son fait. Donc, du coup, elle va traîner les pieds dans sa vie, parce qu'elle va avoir une vie compliquée, parce qu'elle ne l'a pas choisie. Donc, ça permet de comprendre à quel moment elle s'est faite piéger et pourquoi elle s'est faite piéger. Et voilà, maintenant qu'on est là, il vaut mieux continuer sa vie du mieux qu'on peut et en faire quelque chose. Oui. Donc, ça peut donner un sens à sa vie. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, dans ce sens-là, il peut y avoir... Bon, je vais imaginer ça, je prends toujours dans cet exemple-là, qu'il y ait des aiguilleurs du ciel. De la même manière qu'il dit à tel avion, tu peux décoller, toi, tu peux atterrir. Donc, les sorties, les décès et les naissances, sur l'aéroport, qu'on appellerait la Terre. Par exemple, Jésus-Alda aurait voulu être un homme. C'est une femme. Est-ce qu'ils se sont plantés ou pas ? Ça, ce sont des pièges dans l'éthérique. Avant mon vouloir. Ce n'est pas vrai, mais il y a des personnes qui se sentent mal dans leur corps. On parle beaucoup de... Mais oui. Voilà, je suis. Je vais te répondre. En fait, il y a des personnes, leur moi supérieur est plutôt masculin ou féminin. D'accord ? Et il y a des pièges dans l'astral où il y a des entités négatives qui se disent, « Tiens, lui, c'est un homme, on va le faire s'incarner dans le corps d'une femme. » Eux, ça les fait beaucoup rire parce qu'ils savent que la personne, elle va être frustrée, elle va souffrir, elle va être très mal dans sa peau. Et ça arrive. Et ça, ce sont des pièges dans l'astral. Il y en a énormément. Et moi, c'est... Ça, je le vois tous les jours dans mon travail, justement, puisque... Voilà. Souvent, les personnes se font piéger au moment de la désincarnation. OK ? Donc, une fois sorties de leur corps, elles se retrouvent dans l'entre-deux-vies, dans l'astral. et des personnes de leur famille ou des personnes qu'elles connaissent ou en qui elles croient. Ça peut être lié à la religion aussi. Et elles se sentent tout de suite en sécurité. Et cette personne, en réalité, est un leurre. En fait, ce n'est pas réellement la personne qu'elles croient, mais c'est une entité derrière. OK ? Mais ça, elles ne le voient pas. Et elles vont la suivre. Donc, elles vont lui donner son pouvoir, d'une certaine façon. Elles vont la suivre. Alors, si je peux donner un conseil à ceux qui m'écoutent et ceux qui ont peur de la mort, eh bien, après la mort, donc au moment de la désincarnation, lorsqu'on se retrouve dans l'astral, il ne faut justement pas aller vers ces entités qu'on croit être bonnes. Il faut traverser le tunnel, au contraire. Il y a une lumière, et au bout du tunnel, il y a cette lumière. Et c'est seulement au bout du tunnel que vous aurez les bonnes entités qui vous feront passer dans l'autre dimension. La dimension, la 12D, ce que j'appelle la 12D, moi. Il faut aller au bout du tunnel, sinon l'intermédiaire, c'est un peu comme le métro parisien, en gros. C'est plein de pièges. C'est entre les stations que tu achètes les vrais billets, sinon tu te fais escroquer avec des faux billets. C'est ça. Je fais une métaphore. Parce que là, Jésus-Helda a compensé par rapport au passage à les maçons. Elle rage, parce que des fois, elle se dit « Je serai né en mec, j'aurai plus de force. » Donc, elle a tendance à fatiguer. Donc, ça prouve quoi ? Cette volonté de vouloir à tout prix faire des travails de force et tout, de se comporter comme un mec comme ça, ça veut dire qu'elle est réellement… Ils se sont plantés, elle s'est fait piéger dans l'astral. Donc, elle, ça, tu peux le vérifier par réponse régressive. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Ça, on le voit. On voit tout de suite s'il y a eu un piège, de quelle façon il s'est fait piéger et ce que les entités attendent de la personne. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entités du bas astral, elles se nourrissent, elles, des émotions négatives. Donc, de la colère, de la tristesse, de la haine, de tout ça. Donc, quand on est mal dans notre vie, on génère ces émotions-là et les entités, elles, elles se régalent, elles se nourrissent. Elles se nourrissent de notre lumière. Enfin, de nos émotions négatives, de notre douleur. Donc, plus on souffre et plus on nourrit le bas astral. Donc, ils nous font la blague. Ils nous aiguillent mal sur un corps qui n'est pas adapté, en tout cas, à ce qu'on souhaite être. Exactement, entre autres. Et en gros, on est un film comme si on allait au cinéma voir Charlie Chaplin. On se marge un bon moment. Pour eux, c'est eux les... Sauf que, voilà, nous, on ne vit pas la vie qu'on devrait vivre, en fin de compte. On ne fait que souffrir. Parce que, bien évidemment, non seulement, ils ne nous mettent pas dans le bon corps, mais en plus, ils s'arrangent pour qu'on s'incarne dans une famille où les parents, ils ne vont pas être top. Ils vont se faire battre. Ils rajoutent des couches, en plus. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Plus la personne va souffrir, et mieux ce sera. Là, on est plus dans... Enfin, ce qu'on appelle ça dans les religions, c'est carrément démoniaque. Là, on est dans la démonologie. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça. Ça existe, d'ailleurs. Oui, on peut. C'est des démons, de toute façon. Ah oui, clairement. D'accord. C'est le comportement du démon. Oui, oui. Donc, le but, c'est ça, c'est de faire souffrir. Alors, pour ceux qui sont dans le collimateur, en général, moi, j'ai noté, par rapport à ma propre expérience, que ce sont plutôt les galactiques, les élémentaux, les... Comment ça s'appelle ? Les... Oui, je ne sais plus. En fait, c'est surtout ces êtres-là qui se font cibler parce que ce sont des personnes qui vibrent très haut, de base. Ils ont une identité éthérique qui vibre haut et ces personnes-là, elles peuvent faire le bien sur Terre. Et comme c'est le mal qui domine sur Terre, eh bien, elles sont tout de suite ciblées et dès qu'ils peuvent les stopper, ils les arrêtent et ils les font souffrir dans les cercles, dans les cycles de réincarnation, en fait. Donc, on peut faire 20 vies, 30 vies comme ça de souffrance, non-stop, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il y a un problème et qu'on l'arrête, qu'on prenne conscience. Ça peut prendre du temps. Alors, nous, nos vies terrestres en tant qu'humains, homo sapiens, sapiens, bipèdes, etc., humanouis, tout ce que tu veux, ça, c'est sur notre planète. Il n'y aurait pas que notre planète, en tout cas comme école de la vie, entre guillemets. Les âmes sont dispatchées, c'est-à-dire que Hydrasil, si on devait l'appeler comme ça, le grand ordinateur, le grand ordinateur va dispatcher, donc il était vraiment un super méga aéroport avec plusieurs planètes. On va imaginer ça. Est-ce qu'il y a des planètes qui n'ont pas besoin d'hypnose régressive ? Est-ce que ça existe des formes de vie, une évolution, à un moment donné, on est aiguillé dans un monde, sur une planète où on n'a plus besoin de travailler sur ses vies antérieures ? C'est un exemple. Je dirais que nous, on vit en 3D, donc moi, j'appelle le continent-terre, parce qu'en réalité, on vit sur Gaïa, donc Gaïa, c'est énorme. Et nous, nous sommes le continent-terre, donc on est tout en haut de Gaïa. C'est un peu pour ça qu'il y a les platistes qui disent « ouais, on vit sur du plat ». Effectivement, on vit sur du plat parce que Gaïa, en fait, c'est énorme. Ok ? Ça, on l'a vu, je l'ai vu en enquête, ça, à plusieurs reprises. Donc, ça va changer un petit peu la donne de notre perspective de comment allait la Terre en réalité. Ok ? Et ça va mettre tout le monde d'accord, les platistes et ceux qui pensent qu'elle est ronde. Donc, oui, elle est ronde, mais sur du gigantisme, en fait. Et les âmes qui sont envoyées en 3D, c'est parce que la 3D, c'est la matière. On peut avoir des expériences physiques que si on va en 5D, en 6D, en CD, jusqu'à la 12D, là, on n'a pas de corps physique comme on en a un sur Terre, comme on en a un ici en 3D. Donc ça, c'est important de le savoir parce que les âmes qui s'incarnent dans un corps en 3D, elles vont faire des expériences physiques qu'elles ne peuvent pas faire réellement sur d'autres dimensions. Parce que là, c'est beaucoup plus spirituel. Il n'y a pas le côté charnel du corps. Il n'y a pas le côté... Il y a une utilité à s'incarner sur cette Terre pour expérimenter des choses que même des personnes très élevées ont la matière. Est-ce qu'il peut y avoir des allers-retours ? Parce que, comment dire, tu vois, dans un restaurant où tout est dégueulasse, mais il y a un plat qui font super bien, tu vas après peut-être monter en gamme dans ta vie, mais de temps en temps, tu vas venir dans ce restaurant pour manger juste ce plat-là. Est-ce que là, on parle du charnel, notamment, parce que si ailleurs ils n'en ont pas le droit, est-ce qu'une âme peut faire le choix de dire, tiens, vu que l'espace et le temps n'existent pas pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une vie ? Mais en même temps, j'ai envie de retrouver une sexualité comme il y a des milliards de vies, donc ils viennent en 3D. Par exemple, il y a des dimensions où l'amour charnel n'existe plus. Là, ils se prennent plus dans les bras, ça n'a rien à voir, c'est spirituel en fait. L'amour charnel se fait surtout en 3D en fait. Il y a aussi d'autres dimensions, mais celle-là plus. Et c'est bien pour cette raison que du bas astral a réussi à interférer et a réussi à intégrer ce continent Terre alors qu'avant, au départ, ça n'existait pas. Tout le monde était gentil, tout le monde se respectait, tout le monde, il n'y avait pas de bas astral à une certaine époque, à l'époque atlante même. Et le bas astral a réussi à s'incruster en fait, en 3D et donc le bas astral c'est les démons, les entités négatives pour profiter justement du côté charnel mais bestial. Là, on n'est plus dans l'amour, on est dans la bestialité. Et ça a commencé à parasiter en fait ces atlantes qui vivaient là à l'époque. Donc petit à petit, le mal a grignoté et c'est devenu au fur et à mesure, là où on vit actuellement, donc ce continent terre où c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Il n'y a plus vraiment de règle. Alors, on va retenir ça, on va partir du microcosme au macrocosme si tu veux bien. J'ai l'impression qu'il y a des cercles à faire. Parce que par exemple, je me dis, curieusement, et c'est ce que ça m'inspire, ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'à une étape de notre vie, je parle bien de cette vie terrestre, on vit ces évolutions en accéléré dans une vie. C'est-à-dire que quand tu prends un gamin, je ne sais pas, mais je vous jure que c'est vrai. Quand on était enfant à l'époque, on s'amusait quelquefois, je ne dis pas qu'on a été cruel, mais on n'a pas conscience qu'une vie est une vie et qu'on peut écraser des formis, écraser une mouche ou quoi que ce soit avec une tapette parce qu'elle nous embête ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas cette conscience. Et à un moment donné, finalement, il y a la cruauté infantile. Les enfants ont dit qu'ils sont cruels parce qu'ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font. À un moment donné, ils prennent conscience de la douleur. Ils savent qu'ils intègrent de la douleur. C'est comme s'ils traversaient toutes les sphères que notre âme traverse de manière céleste, mais dans une vie condensée jusqu'à dépasser l'adolescence. Qu'est-ce que tu en penses de ces cercles-là ? Est-ce que c'est imbriqué ? Alors, il faut savoir que lorsqu'on est en 3D, on possède une âme. Donc, on est un peu, nous, chahutés entre le haut astral et le bas astral. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est une lutte entre les deux. Et parfois, des enfants peuvent se faire influencer par le bas astral et s'amuser à écraser des insectes ou tuer des chats ou balancer des pierres. Là, il est influencé par du bas astral. Ce n'est pas une expérience de l'âme, ça. Ce n'est pas l'âme qui le pousse à faire ça. C'est du bas astral, OK ? Pour le rendre méchant. Et après, par la force de son âme, eh bien, il va peut-être reprendre le droit chemin et arrêter de faire ça. Mais ça, c'est une influence extérieure. Il n'est pas comme ça de nature, l'enfant. Jamais. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a une lutte entre le bien et le mal, entre le bas astral et le haut astral. Donc, notre but, nous, dans notre vie, c'est de savoir qui on est, de se reconnecter à notre âme et de faire ce qu'on a à faire en s'incarnant sur Terre. On a forcément une mission bien précise ou bien évoluer ou faire des expériences, mais pas faire le mal. Ça, c'est pas... C'est pas... Au départ, l'homme, il est bon, il n'est bon. Au départ. D'accord. On va parler de ces missions de vie. Alors, c'est très en vogue, il faut le dire, et tant mieux. Ça veut dire que les personnes cherchent à comprendre ce pour quoi ils sont venus s'incarner. C'est une bonne nouvelle. Je suis OK. Simplement, il y a ce qu'on appelle aussi l'ésotérisme, le trouisme ésotérique. par la régression, ils veulent tous être des rois et des pharaons et des anciennes reines et princesses. Il y en a plus qui en a eu dans l'histoire. Donc là aussi, il faudrait peut-être rétablir certains faits. On n'a pas tous... On n'est pas tous joués à devenir Michael Jackson, à être aussi talentueux que lui, et je n'aurais pas du tout envié sa vie, croyez-moi. On ne peut pas tous être la biais pierre. Voilà. Ce que je veux dire par là, il y a les grands destins, des personnes qui sont destinées à faire des grandes choses, mais la personne qui se sent inutile et qui se dit « Moi, franchement, qu'est-ce que j'ai changé dans ce monde ? Je ne fais rien de spécial à part... Je suis comme une oie, je mange, excuse-moi le terme, et puis basta, boulot, dodo, métro. » Et elles se disent « Si je disparaîtrai, ça serait dans la différence la plus totale et ça ne ferait pas un bruit. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes qui semblent être dénués de missions, alors qu'en réalité, leur mission, c'est déjà vivre ? Pour commencer, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là ? Ouais. Eh bien, effectivement, peu ont été rois ou reines. Voilà. Moi, au départ, je faisais beaucoup de régressions de vies antérieures et effectivement, ça m'a très vite ennuyée parce que, bon, il n'y a rien de terrible. Donc, en fin de compte, la personne qui ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie ou qui ne sait pas pourquoi elle est là, eh bien, déjà, juste vivre. L'âme, elle, elle fait l'expérience de la 3D. Donc, quitte à être là, autant faire des choses qui nous plaisent. En fin de compte, c'est quoi ? C'est trouver ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Donc, quand on fait un travail qui nous plaît, eh bien, ça nous fait monter en fréquence et ces fréquences élevées, elles nourrissent la source. Elles nourrissent la source. Donc, la source, elle, se nourrit de notre bonne humeur, de l'amour, de la joie. Et c'est la source qui combat le mal d'une certaine façon aussi. Et ça lui donne la force à la source de dégager le mal. Parce que le mal, il n'a rien à faire sur Terre, là. Rien. Il s'est incrusté, encore une fois. Donc, le but, c'est de le dégager. Donc, plus les personnes, elles vont vibrer haut, plus elles seront heureuses et plus elles vont aider la source. Donc, c'est une goutte dans l'océan. Mais si des milliards de gens commençaient à travailler sur eux, si des milliards étaient heureux et vibrés haut, mais le mal, il disparaîtrait instantanément puisqu'il n'aurait plus rien à manger. Il ne pourrait plus rien se mettre sous la dent puisqu'il se nourrit d'émotions négatives. Alors, ta théorie est très belle. Vraiment, je l'adore. Simplement, elle me pose problème. Parce que j'ai une idée préconçue. On va peut-être la dézinguer ce soir, cette idée que j'ai. Ça m'a amusé les personnes. J'ai dans l'idée que la Terre est une école. Mais tu vois, j'avais une maternelle en face de chez moi. Bon, tant mieux la fermer, parce que je n'aime pas les enfants. C'est bruyant. C'est très, très bruyant par le moment. Et puis, je ne sais pas, j'ai l'impression que les récréations durent toute une après-midi. Ils ne rentrent jamais en classe. C'est curieux. Bref, le fait est qu'on l'a fermée. Donc, ça fait du calme dans le... Mais ils l'ont fermée pour une raison. C'est parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'inscrits, pas assez d'élèves. Et une autre maternelle qui en avait un peu moins qui en manquait, du coup, ils ont groupé ça ailleurs. Donc, j'ai dans l'idée que si la Terre est une école, si à un moment donné, on fait dégager le mal et qu'effectivement, l'homme est né pour être bon à la base. Si je prends tes préceptes à toi. Oui. Une école, lorsqu'elle ne sert plus à rien, on la ferme. Et si une Terre où il n'y a pas d'épreuve, où le mal n'est plus là, il n'y a plus d'intérêt à ce que l'école soit là. On la ferme une fois que l'école n'a plus son utilité. Je ne sais pas si tu me suis. Je ne sais pas si moi... Oui, mais on n'est pas obligé d'évoluer dans la douleur. Regarde, une femme qui va se faire violer, lapider, qui va servir d'esclave, elle n'a pas besoin de passer par là pour évoluer. Tu comprends ? D'accord. C'est des vides gâchés, au contraire. C'est vrai. Tu as raison. Donc là, ça fait très mal. On peut évoluer dans la douceur. Dans la bienveillance, c'est possible pour toi. Ah ben bien sûr. C'est quand même l'idéal. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Donc moi, je pars du principe, en fait, d'après mes recherches, mes enquêtes, que la Terre, comme je disais, elle est bien plus grande que ce qu'on pense, donc ce qu'on appelle être Gaïa. Et à l'époque, avant que les humains ne soient incarnés ici, il y avait des géants. Des géants vivaient là et une race zertienne, les zertiens, une race reptilienne, mais pas du tout agressive, très spirituelle, vivaient là. En fait, c'est les promis qui étaient là, c'est les zertiens. Ensuite, il y a eu les géants. OK ? Et la source, elle a décidé de faire descendre des humains pour apprendre aux géants l'amour, en fait, parce qu'ils avaient un côté bestial avec leurs femmes et la source, elle voulait, elle, que les humains, donc ils avaient une autre manière de faire, leur apprennent l'amour. En fait, les humains, ils ont été déposés là pour ça, à la base. OK ? Et puis, ça ne s'est pas super bien passé, donc finalement, il y a eu un changement de programme et les géants ont dû quitter le continentaire, là où on vit, donc un petit bout de Gaïa, là où ils vivaient. Donc, il y a une des races des géants qui sont partis s'installer ailleurs et les humains se sont installés là avec les Ertiens. Les Ertiens sont restés avec eux. Donc, il y a eu une bonne communauté pendant plusieurs millénaires, tout se passait bien et ces humains ont évolué en Atlante. En fait, les Atlantes, ce sont les descendants des humains. OK ? Plus ils ont fait grandir leur conscience et plus eux, ils ont grandi, ils ont pris de la taille et ce sont devenus des Atlantes. Et un jour, comme je disais, le mal a réussi à s'infiltrer. Donc, le mal, c'est Satan, c'est Anu, on l'appelle comme on veut. C'est un type Anunnaki. Donc, il y a deux branches Anunnaki, une bonne et une mauvaise. Donc là, c'est la mauvaise branche qui jaloue de la création de la source de Gaïa, en fait. très jaloux de toute cette magnificence, a voulu le détruire tout ça. Donc, une fois qu'Anu s'est incrusté, donc s'est infiltré sur Terre, sur le continent Terre, eh bien, ça a été le début de la fin, ça a été la fin des Atlantes et ça a été le début des emmerdes, je dirais, à partir de l'Égypte. En fait, en réalité, les Égyptiens, c'étaient des Atlantes. Ce sont des Atlantes. Mais ça, on ne nous le dit pas. Ça, c'est des choses qui nous ont été cachées. Les pyramides, ce sont des lieux énergétiques. Ça aidait à éclairer, ça aidait à donner du cours, en fait. Tout ça, c'est de l'énergie, ce n'était pas des tombeaux, comme on veut bien nous le faire croire. Alors, juste avant d'avancer, comprendre que l'allégorie que l'on voit dans la Bible, par exemple, que le jardin d'Éden, Adam et Ève, en croquant la pomme, est-ce que croquer la pomme est l'équivalent des connaissances au moment où ont eu les connaissances ce qu'ont eu les Atlantes ? Cette technologie si avancée qu'ils avaient, est-ce qu'il y a un parallèle à faire ? Après, ça a été évidemment... Oui, on peut le dire comme ça. En fait, la Bible, elle a été écrite avec des pans dans l'histoire, mais ce n'est pas aux bonnes dates, on va dire. Donc, ils se sont inspirés de l'histoire, mais pas mis aux bonnes dates. Et à leur source... Ils ont fait des métaphores et pas raconter l'histoire telle qu'elle. Donc, il faut comprendre par le symbolisme que la connaissance qu'on a eue, en tout cas, au moment où on a croqué la pomme, c'est là où le mal est venu. Oui, ça n'a pas vraiment existé. Oui, bien sûr. Mais les Atlantes, à un moment donné, c'est à ce moment-là que le mal est venu incarner sur Terre. Avant, la vie était parfaite sur Terre avec... C'est ça. En fait, avant, les Atlantes ne parlaient pas par la bouche, tout se faisait par télépathie. ils apprenaient la lévitation des petits. Voilà, tout se passait bien. Ils pouvaient trouver leur âme sœur très rapidement. Donc, tout le monde était avec la bonne personne tout de suite. Donc, il n'y avait pas de malheureux à galérer pour trouver quelqu'un de bien. Tout de suite, ils avaient leur âme sœur. Donc ça, ils n'étaient pas emmerdés avec ça. Donc, voilà, c'était une vie paisible, heureuse avec la bonne personne. et chacun se rendait des services. Le travail, comme nous, on l'entend, n'existait pas comme ça. L'argent n'existait pas. Donc, il y avait une communauté, chacun travaillait pour les autres, chacun avait une tâche à faire et ils étaient très contents de l'effectuer, cette tâche. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème de religion, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien de tout ça, en fait. Tout était paisible. Et quand Anu, il a réussi à interférer, à rentrer sur le continent Terre, eh bien, il a commencé à parasiter des Atlantes par des entités, justement, à commencer à leur faire aimer l'amour bestial, à leur faire aimer d'avoir des choses, la matière. Donc, il y a deux clans qui se sont divisés, des Atlantes, donc les plus spirituels, et ceux qui se sont laissés entraîner par Anu, mais sans vraiment le savoir. Donc là, ça a vraiment divisé ces deux peuples, malheureusement, dans les bons et ceux qui se sont fait intrusés. Et ça a dégénéré après. Deux clans. Donc, on peut dire que si ce sont nos descendants, enfin, tu as dit tout à l'heure quelque chose d'important, les Atlantes descendent de l'humain. C'est ça. C'est une autre version à nous, améliorée, bonifiée, dans la perfection, on va dire. Et si les Égyptiens descendent des Atlantes, si c'était des Atlantes, est-ce que ça a commencé à dégénérer à partir des pharaons ? Ah oui. Mais oui. Oui, parce qu'Anu, il a trafiqué l'ADN des humains. OK ? Et donc, il a fabriqué des hybrides. Et ces hybrides-là se sont devenus ces pharaons. Donc, ils ont été présentés comme des dieux, des demi-dieux. Donc, ils avaient la tête légèrement allongée comme ça parce que c'était des hybrides. Ils avaient de l'ADN reptilien. Donc, ça, c'est très important de le comprendre. Donc, leur tête oblongue comme ça vient du métissage entre ces affaires-là. C'est ça. Exactement. Oui, ils avaient le crâne allongé comme ça. Donc, assez grand. et avec des pouvoirs un peu surhumains. Et donc, ils ont été présentés au peuple comme des demi-dieux. Mais sauf que ces dieux-là, ils ne sont pas bons. Ils portent un démon en œuf. Ils portent des goaoules. Alors, je ne sais pas si tu connais la série... Ah oui, très bien avec les sarcophages qui régénèrent ce qui fait qu'ils vivent des siècles. Mais là, il y a une question tout de suite. Est-ce qu'on va redevenir des Atlantes ? On peut ou pas ? Ah ben, ce serait bien. Ce serait bien, oui. Tout n'est pas perdu. Mais à partir du moment où on prend conscience de qui on est réellement, qu'on ne descend pas du singe, on descend... Voilà, on a été des humains déposés sur Terre. On était déjà des humains. On n'est pas une lente évolution du singe. ça, c'est faux, ça. Ça, c'est Darwin, mais on nous a menti à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans nos enquêtes. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, évidemment. Moi, je ne fais que relater ce que j'ai vu dans mes enquêtes. Ça, on va repartir du point où je t'ai interrompu, pardonne-moi, mais sur le fait que les pharaons étaient des hybrides, donc avec ce crâneau blanc. Exactement. Et eux ont commencé à avoir une directivité. Oui, c'est ce qu'on appelle les 13 familles à ce jour. Il y a 13 familles qui dirigent le monde. Tout le monde en a entendu parler de ces 13 familles. Eh bien, ce sont ces 13 familles qui descendent de ces pharaons, de l'époque. Donc, il y a eu des petits qui se sont faits. Donc, ils sont maintenant 2 à 3 % de la population. Donc, on est environ 10 milliards, nous, sur Terre. On n'est pas 8 milliards, on est 10 milliards d'après mes enquêtes. Oui, en nous montrant sur les chiffres. Mais, juste avant de continuer, tu parlais de ces pyramides qui ne servent pas à être tombeaux, mais de lumière. C'est une forme géométrique sacrée, quand même, les pyramides. Oui. Et alors, ça servait à quoi ? À quoi servaient ces pyramides ? Je te dis, c'est de l'énergie. Ça génère de l'énergie. Donc, ça servait à faire de l'énergie. Ça servait à soigner aussi. Je ne sais pas, une fois par mois, au moment de la pleine lune, il y a des rayons de lune qui rentraient à l'intérieur et il y avait et il y avait comme des sabots où les gens étaient à l'intérieur et ça travaillait, ça les nettoyait. En fait, ça nettoyait le corps éthérique. Donc, ça, ça se faisait beaucoup. Donc, c'était en prévision de tomber malade. Le corps éthérique était nettoyé parce qu'il faut comprendre que les maladies commencent sur le corps éthérique. Donc, personne ne prend soin de son corps éthérique puisqu'on ne sait pas qu'il existe. Comme j'ai dit au début, on a un corps physique et un corps éthérique et l'émotionnel, les émotions négatives se collent sur ce corps. Donc, si on est trop dans le négatif, eh bien, ça va abîmer le corps physique et ça va générer des maladies. OK ? Donc, si on se nettoie régulièrement son corps éthérique, si on voit souvent des magnétiseurs, par exemple, eh bien, on a moins de chances de tomber malade parce que le corps éthérique, on en prend soin. C'est important ce que tu dis, c'est bien. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Là, on est dans ce cas-là déjà. Mais oui, c'est comme la médecine chinoise, ils prennent en considération l'énergie vitale de la personne. Mais là, c'est pareil. C'est important de prendre en considération le corps énergétique. Donc, ça, c'est de la prévention. Donc, les pyramides, elles servaient à éclairer, elles servaient à soigner, aussi. Donc, les pyramides, c'est la vie, en fait. Elles servaient aussi à générer, il y avait la grille cristalline et la grille énergétique qui permettait de voler avec des engins. Parce qu'à l'époque, les Atlantes, ils avaient autour du cou un, comment ça s'appelle, une pierre. et grâce à cette pierre, ça générait de l'énergie et ils pouvaient voler dans des engins et se déplacer rapidement. Donc, on va dire qu'on a régressé, nous, parce qu'à nu, il s'est arrangé pour détruire les pyramides, pour inverser leur énergie et détruire les grilles cristallines et énergétiques. Du coup, toutes ces trances où les Atlantes, ils pouvaient communiquer à distance, en trance, avec d'autres personnes, c'était un peu comme le téléphone arabe de l'époque, eh bien, ça ne marchait plus parce que les grilles énergétiques, les grilles cristallines ont été détruites. Donc, tout ce qui est fait mentalement, eh bien, maintenant, de nos jours, c'est devenu plus difficile. Et puis, petit à petit, on nous a fait oublier notre passé, on nous a fait oublier tout ça. Maintenant, on pense qu'on a juste un corps et puis terminé, quoi. Et du fait de parler aussi avec la bouche, on est les seuls dans la 3D à le faire. À partir de la 5D, tout le monde se parle télépathiquement. Donc, pour nous, c'est une régression d'avoir parlé, de parler, en fait. On dit par exemple que les chats, nos animaux, sont des médiums presque communiques, communiques par infrabasse avec leur enronnement, et communiquent leur humeur. Il y a des études sérieuses qui ont été faites sur les tigres, notamment, les grands félins. Donc, on a à prendre deux au niveau de... ça serait peut-être commencer à apprendre à communiquer avec les animaux, donc par télépathie, pour retrouver notre communication télépathique à nous. Oui, bien sûr. Les Atlantes, à l'époque, ils avaient des animaux de compagnie, mais ils étaient libres. Ils avaient des loups, ils avaient des lynx, ils communiquaient par télépathie avec les animaux. Quand on dit « Ouais, les animaux, ils sont bêtes », ben non. Eux, ils communiquent par télépathie. C'est tout. Donc, il y a quelques humains qui arrivent encore à communiquer avec eux, mais à l'époque, tout le monde discutait ensemble. C'est comme dans le film Avatar, tout le monde communiquait ensemble. Sauf que ça s'est perdu et on a littéralement régressé. Et les animaux qui sont là à présent, eh bien, ils se sont fait piéger comme nous. Parce qu'à l'époque, quand les géants, ils ont laissé leur terre aux humains, eh bien, eux, ils ont tout emmené avec eux. Leur végétation, comme tout l'évitait, eh bien, ils communiquent avec leur végétation, avec leurs plantes, avec leurs arbres. Donc, ils ont tout emmené avec eux. Les animaux qui ont voulu partir aussi, et les animaux, ce n'étaient pas des animaux préhistoriques, c'étaient des animaux comme on a à ce jour, les mêmes, mais en plus grand. Parce que Guerilla, c'était beaucoup plus, c'était moins lourd à l'époque. Donc, tout était beaucoup plus grand. Les arbres, ils faisaient 50 km de haut. la circonférence, elle était énorme. Et d'ailleurs, on peut trouver encore des restes, des restes d'arbres géants qui ont été laissés par les géants. Des souches. On en voit parfois dans les films. Il y en a une en Australie, je ne sais plus le nom que ça a. En fait, quand on regarde bien, c'est une souche d'arbres géantes qui a été coupée. Et à l'époque, les géants, ils ont demandé à la source s'il était possible de laisser des vestiges de l'époque. Et la source a accepté. Donc, les arbres qu'ils ont coupés, c'est dans une de mes enquêtes, tout est expliqué dedans, donc je vous invite à aller voir tout ça. Et après, ils sont emmenés et ils sont remis sur des vieilles souches et l'arbre, il repart. Rien n'est tué. Et les animaux, ils ont eu le choix de rester là sur le continent Terre ou de partir avec eux sur un autre continent, sur Gaïa. Et donc, ceux qui sont restés se sont fait avoir aussi parce qu'à nu, il a modifié ces animaux qui avant ne se mangeaient pas entre eux, jamais. Un tigre, il n'attaquait pas une gazette pour se nourrir. Les animaux étaient totalement végétariens. Donc, cette chaîne de la jungle alimentaire qu'on nous enseigne d'ailleurs à l'école et tout, c'est... Alors, juste au passage, quelque chose que je sais, c'est que les chats à l'état sauvage ne miaulent pas. Il faut juste que vous sachiez. J'en revenais, j'arrivais aux chats en fait, pour venir à ta question. Et donc, les animaux ne se mangeaient pas entre eux et le chat, enfin, l'animal le plus spirituel qui a été le moins corrompu à ce jour par à nu, ce sont les félins. Ah, d'accord. Ce sont les félins. Donc, c'est l'animal le plus spirituel dans toute la chaîne en fait des animaux, c'est le chat ou le tigre le plus spirituel. D'où le fait que les Égyptiens avaient une adulation pour les chats et les gros statues et tout. On le voit bien. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que les chats normalement... Les moines tibétains, ils ont des tigres aussi. Oui. Oui, oui. Donc, les chats à l'état sauvage ne miaulent pas parce qu'ils savent qu'ils sont petits et ils ne se feront pas voir d'où le ronronnement en fait, au passage. On le sait aujourd'hui. et puis, le ronronnement, j'imagine que ça doit apaiser aussi la personne qui entend ronronner. C'est ça. C'est une fréquence qui apaise en fait. Donc, non, les chats, c'est très intéressant, très pur. Et il y a beaucoup d'animaux en fait qui se réincarnent dans différents animaux et le but, en fait, le but ultime, c'est d'arriver jusqu'au chat. D'accord. Ah, dans les différentes incarnations, on pourrait donc se... Alors, on pourrait donc en déduire, si j'entends bien le concept que tu nous présentes, nos chats sont de très vieilles âmes alors. Ça peut, ouais. En fait, parfois, on a un animal de compagnie, pas forcément un chat, ça peut être aussi un chien, où on se sent très proche de son animal, on se dit, mais punaise, il lui manque que la parole, ou on se comprend tellement. Eh bien, ça peut être un animal qu'on a déjà eu dans une vie antérieure. Ça peut être la même âme qui s'est incarnée dans le corps d'un autre animal et qui est de nouveau à nos côtés. Donc, nous, on va aller plus facilement vers cet animal-là plutôt qu'un autre, on n'en sait rien, mais en fait, on est influencé pour prendre celui-là parce que c'est celui qu'on a eu dans une autre incarnation et l'animal, il est très content aussi de retrouver son maître avec qui il y a une bonne entente. Donc ça, ça existe aussi. Donc, un humain qui ronronne, c'est bon signe. On va dire ça comme ça. C'est le cas de Monique, elle ronronne souvent, Monique, avec ses chats, entre autres. Donc, c'est une... Oui, je sais qu'elle aime les chats aussi, entre autres. Tout comme Mercedes, je ne pense pas... C'est comme le chocolat et les frites, je pense que il est difficile de trouver des personnes qui n'aiment pas les chats ou alors quand on demande, c'est parce qu'ils sont soit allergiques, soit parce qu'ils n'aiment pas que ça abîme l'immeuble, tout simplement. Ah oui, c'est vrai que s'ils font leur griffe sur l'immeuble, ça ne le fait pas trop. Mais bon, c'est mieux d'avoir un chat avec un jardin, c'est vrai qu'un chat enfermé dans un appartement, bon, même s'il est habitué depuis tout petit, le chat, il n'est pas très heureux parce qu'il a quand même... c'est un félin, il a l'instinct quand même à sortir, à chasser, maintenant, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et le chat, donc, d'un point de vue subtil, va protéger son maître. S'il y a des attaques d'entités, justement, de bas astral, le chat a cette particularité de le capter, ça, et de protéger aussi son maître astralement, j'entends. Donc, bon, ça, c'est aussi, c'est plutôt pas mal, on va dire. Donc, déjà, l'hypnose régressive permet d'aller voir ce qui ne va pas dans cette vie pour tendre de s'approcher, en tout cas, de retrouver cette perfection, on va dire, à tendre vers les Atlantes, de retrouver cette humanité originelle, on va dire, sans les défauts actuels et les dérives que l'on observe aujourd'hui. Mais, le problème, c'est qu'à l'arrivée d'Anou, donc, Anou, il a trafiqué l'ADN humain, parce qu'avant, on avait un ADN, un ADN, comment ça s'appelle, les adamiques, ok ? Donc, les adamiques, c'était les premiers humains et les Atlantes, et lorsque Anou a débarqué, il a injecté de l'ADN reptilien dans les humains, dans une bonne partie des humains. Donc, 85% d'humains actuellement, sont contaminés par l'ADN reptilien, à peu près à 15%. Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que ça fait des personnes qui vont aimer la matière, qui peuvent se mettre en colère rapidement si elles sont un petit peu contrariées, alors que, bon, il n'y a pas lieu d'être, eh bien, qui vont aimer l'alcool, voilà, c'est des choses, ça, c'est le côté reptilien qui ressort, et ça, ça représente 85% des humains, c'est énorme, c'est énorme. Il reste 5% d'adamiques, donc, et considéré adamique, avec quand même 5% d'ADN reptilien, parce qu'il n'existe plus d'humains purs, quoi, adamiques, il n'y en a plus. C'est au minimum 5%, ceux qui ont réussi à passer entre les mailles, quoi. Et le reste, c'est les hybrides, 2 à 3%. Aujourd'hui, on peut considérer, bon, chaque génération a dit ça, oui, c'était mieux avant, rien ne va plus, ce monde va s'effondrer, et puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. On le disait déjà avant, il y a eu le krach boursier, l'effondrement, en tout cas, de l'économie en 1929, mais on a remis le couvert. La Seconde Guerre mondiale a éclaté, c'était une fin du monde, il faut se replacer dans le contexte. Pour les personnes de l'époque, c'était vraiment un chaos, c'était l'enfer sur Terre. Ça a été le cas ? Alors, mais oui, mais dis-toi pourquoi c'est l'enfer sur Terre ? Parce qu'Anu, il a besoin, lui, que sa vie brebasse. Ah oui, oui. Il a besoin de guerre, il a besoin que les gens se fassent tuer, il a besoin d'aller dans d'autres pays, conquérir d'autres pays, pour pouvoir contrôler le monde entier. En fait, c'est le but d'Anu. C'est le but. C'est ce qu'on appelle les Illuminati, la Kabbal, toutes ces choses-là, c'est ça. C'est lui et ses sbires. C'est les 13 familles. C'est pareil. Alors, ces 13 familles, on les retrouve, j'imagine, maintenant, dans les plus grandes fortunes du monde. Ah ben oui, c'est les plus riches, bien sûr. On ne va pas les nommer, parce que sinon, on va se faire skyquer par YouTube. Oui, on ne va pas les nommer. Voilà, mais on sait qui c'est, sinon, on cherchait. C'est des banquiers, ils sont dans toutes les... Ils veulent le contrôle. Ils veulent le contrôle. Mais j'ai cette impression, peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer et malgré tout, quand tout va mal, j'ai envie de dire que tout va bien. Alors, je m'explique quand je dis ça. Tu me suis ou pas, tu peux ne pas être d'accord. Mais, quelque part, c'est là où, en discutant avec Philippe Bobola, il me dit, c'est là où tu vois que la bête est bête. Dans le sens... Voilà. Et cette bête, à nu, notamment, eh bien, remue dans tous les sens, un peu comme en disant, voilà, je suis en train de perdre, donc je vais foutre le bouzou un maximum. Et c'est ce qui se passe en ce moment, un peu avec le walkies, mais compagnie, où, en fait, le monde marche sur la tête, où on refuse même, je veux dire, son sexe d'origine quand on est né, Alors ça, c'est pas bien grave. Ça, c'est baphomé, ça. C'est juste pour ressembler à baphomé. En fait, baphomé, c'est Satan. D'accord. Donc c'est à son image. Oui, oui, c'est vrai, comme l'arcane 15 du tarot. C'est les simples temps qui tirent la langue et donc si... C'est une régression quand même. Oui, oui, c'est une régression. Mais justement, cette régression nous tirée vers le bas, on voit que les choses s'accélèrent en très peu d'années depuis le confinement. On a vu qu'il y a énormément de choses qui ont été bousculées. L'intelligence artificielle qui va tout détruire en termes d'emploi, va faire une table rase. Est-ce que ça, ce n'est pas le signe ? Finalement, ce sont les derniers efforts avant d'arriver au bout de la course, de passer le bandeau, tu sais, pour un nouvel âge d'or humain. Est-ce que c'est bon signe ou pas ? Alors, eux, en fait, le but d'Anu, c'était de réduire la population, ok ? Et de la stériliser et de pouvoir contrôler les naissances. Donc ça, c'est déjà l'un des buts, en fait, de la Kabbalah. Et, ben, quoi de mieux que de passer par le wokisme ? Parce que le wokisme, ben, ils se font opérer très jeunes, donc ils perdent leur sexe très rapidement et ils ne peuvent plus se reproduire derrière. Donc ça fait des sortes d'androgynes. Donc ça, ce sont des personnes qui se font manipuler. Malheureusement, ce sont des victimes. Donc le but, c'est que, ben, d'ici quelques années, tout le monde devienne comme ça, qu'un couple traditionnel, la famille, ça devienne ridicule, limite interdit. Tu seras montré du doigt si tu es hétérosexuel. Si les choses continuent dans ce sens-là, ça va devenir comme ça. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc moi, j'ai fait une enquête que je vous invite à regarder qui s'appelle les HF200. Donc c'est les humains dans 200 000 ans. Alors là, on voit le carnage. On voit carrément le carnage qui a été fait. Donc on ne ressemble plus du tout à des humains. Donc là, on est aux prémices des HF200. Donc ce sont les... on est au début en fait de toute cette dégénérescence humaine. Donc on va ressembler dans le futur à des gris. Donc les gris comme on connaît les roswells, comme on a vu. les yeux noirs à ces petits gris. En fait, dans le futur, on ressemblera à ça si on les laisse faire. Donc, la bonne nouvelle, on va dire, c'est que Anu existe, ok ? Mais Jésus aussi, il existe lui. Donc Jésus, c'est Maé. Il y a les deux. Il y a le bien et le mal. Donc les deux sont incarnés sur Terre à ces époques. Ce qui fait que Maé, il fait tout ce qui est possible en fait en son pouvoir pour que les peuples se réveillent, pour que les personnes prennent conscience de ce qui les attend. qu'on est sur une pente vraiment très, très, très glissante là. Donc on a encore le choix de se révolter et de dire stop au gouvernement qui nous entraîne dans le vide, à la mort, ou soit on laisse faire, on laisse les involutifs continuer à nous contrôler et à aller droit dans le mur. Donc là, les deux sont incarnés sur Terre actuellement. Donc j'ai fait une enquête sur la vie de Jésus, donc les sept vies de Jésus. Alors, moi avant de faire mes enquêtes, je ne croyais pas spécialement en Jésus et tout ça. Franchement, c'était le cadet de mes soucis, je vous avouerai. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris comment le monde fonctionnait et j'ai compris que la Vierge, que Jésus, Satan, tout ça, ça existe. En fait, ça existe. La source, elle, elle a créé Gaïa, elle a créé la vie, le beau, et Satan, eh bien lui, il veut la déchéance, il veut la destruction parce qu'il est tellement jaloux de cette création qu'il veut la détruire et la mettre à son image. Et ce n'est pas beau, son image. Donc, Jésus, il a eu sept vies sur Terre. Il a eu quatre vies atlantes, deux vies à un cas, il a eu sa vie de Jésus et sa vie actuelle. Ok ? Donc, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on arrive là au bout des 26 000 ans. Donc, on arrive à la fin d'un cycle et on arrive à l'apocalypse, en fait. Donc, l'apocalypse, ce sont les révélations. Donc là, pour l'instant, Annul a fait un peu tout ce qu'il voulait avec nous. et là, Maé, Jésus, je vais l'appeler Maé, il s'est réincarné, il a dit stop, maintenant, on va arrêter le carnage. Donc, actuellement, tout est fait pour que l'humanité prenne conscience. Donc, Maé, il a sept armées actuellement avec lui, dont Poutine en fait partie. et Poutine, lui, il se bat donc contre la Kabbale depuis un moment déjà et on voit ce qui se passe actuellement en Ukraine. En fin de compte, tout a été fait pour envahir son pays parce que la Russie a toujours refusé de participer, d'être avec la Kabbale, en fait. Donc, c'est un des pays qui résiste et qui refuse. Et donc, à un moment donné, la Kabbale a dit bon, on va se le faire par le bras armé de l'OTAN. Donc, tout ça, ça représente la Kabbale en fait. Tout l'Occident, c'est la Kabbale en fait. Donc, nous, on vit, on baigne là-dedans sans le savoir, on nous ment en permanence aux informations, on nous raconte n'importe quoi en fait. Et on va dire que l'Occident est dans le camp d'Anu. OK ? Et la Russie est dans le camp de Maï. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tellement nombreux sur Terre, ils sont des milliards maintenant, ils se sont reproduits, ils contrôlent tout, ils sont dans toutes les institutions. Comment on fait, nous, pour se débarrasser de tous ces suppôts de Satan, en fait ? Comment on fait ? Eh bien, Jésus, il est allé dans les autres dimensions. Donc, il est allé dans la 5D, il est allé dans la 6D, il a fait toutes les autres dimensions, il leur a dit, écoutez, si vous ne nous aidez pas, tout le continent Terre, ça va devenir là, des HF200 dans le futur, et à nu, il va réussir, lui, à s'infiltrer après, chez vous, parce qu'il aura le pouvoir et les moyens de rentrer aussi en 5D et toutes les autres dimensions. Donc, en fait, tout Gaïa était en danger là. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont accepté de venir se battre aux côtés de Maï. Donc, ça a créé ces sept armées dont on n'en entend pas parler, bien évidemment. Et tout est fait en sous-marin pour dégager, en fait, ces suppôts de Satan et pour faire éclater la vérité, en fait. Alors, on voit en ce moment aux États-Unis que les Américains commencent à se réveiller, les vérités existent, les scandales sortent de partout, ça parle de pédophilie, ça parle de… comme quoi, ils prennent de l'argent, ils se servent dans les caisses. Alors, pourquoi cette pédophilie ? Pourquoi ça existe tant ? Pourquoi il y a tous ces trafics d'organes ? Eh bien, c'est simple. Les suppôts de Satan, les hybrides, ils se nourrissent de quoi, eux ? Les démons, ils aiment quoi ? Les enfants, ils se nourrissent de chières humaines. Et oui, tout s'explique au bout d'un moment, tout prend sens. Pourquoi il y a autant de pédophilie ? Parce qu'ils ont besoin de ça, eux. Ils s'en nourrissent, c'est leur nourriture. En fait, toutes ces problématiques que l'on rencontre viennent d'une source, une seule, c'est le mal qui, en réalité, est en train de… Mais c'est ça. Mais le mal, puissance 10, c'est le mal sur tout le continentaire. C'est atroce ce qui se passe. Ce n'est pas que la mondialisation effectivement du capitalisme et de l'argent, mais aussi du mal. C'est mondial. C'est mondial. Alors, moi, depuis le début de la création de cette chaîne, en fait, ce qui se passe, c'est que je pensais vraiment informer les personnes. Et je me disais parce que les personnes ne savent pas qu'elles ne réagissent pas ou qu'elles ne bougent pas. Le confinement m'a donné l'impulsion contraire. où j'ai l'impression qu'en fait, finalement, quand tu donnes l'information, c'est un peu… Non, mais je regrette ce que tu m'as dit. Je ne voulais pas savoir. J'étais bien dans mon petit monde de Candy. Non, mais il y a vraiment ça. Ça a plu à planer, ça. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce que je vois. Je dis que c'est un peu normal. En même temps, je ne juge pas. J'observe. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup déçu parce que, du coup, je me suis dit que les personnes avec Internet avaient l'excuse avant Internet de ne pas savoir parce qu'ils n'avaient pas accès à cet outil. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuse. Google est ton ami. Pour chercher, etc. Mais il y a ce refus quand même de dire oui, mais même quand je sais, je vais laisser les autres aller au devant pour être de la chair à canon. Et puis, si ça se dégage, j'irai après. Mais pour l'instant, mon petit confort, ma petite vie, mon service, je ne vais pas sacrifier tout ça. J'ai l'impression que tout le monde pense comme ça. Donc, comment on peut avancer avec un même digitalisme qui bloque tout ? Oui. Mais le problème, c'est qu'on est tous les prochains. on est tous les prochains quelque part, si on ne se bouge pas. On est tous à la même enseigne. Donc, comme je disais, il se démène, lui, pour que les vérités sortent. mais une fois qu'elles vont être intégrées, ces vérités, il va falloir bouger. Il va falloir dire non, mais tous ensemble. C'est du fait de nous, de tous être ensemble, que ça sera bouger. Excuse-moi, Rachev, d'être pessimiste, mais je n'ai pas l'impression que ça va être difficile de faire ce consensus-là. Je veux dire, le confinement aurait dû faire bouger les choses. Ça a bougé, mais pas suffisamment. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus que d'enfermer la moitié de la Terre en confinement pour que, enfin, les personnes réagissent que la vraie vie, ce n'est pas ça ? Mais déjà, il faut prendre conscience que si Maé n'avait pas été là avec les sept armées, 90% de la population serait déjà morte. 90%. Donc, on peut leur dire merci. Mais ça, on ne se rend même pas compte. Le pire, c'est qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Enfin, la majorité. D'accord. Il y a un énorme travail qui a été fait. Normalement, tout le monde aurait dû s'injecter encore, je ne sais pas, peut-être 10 vaccins. Oui, oui, oui. Avec la 5G, avec tout ce qui va être bien avec, 90% de la population devrait déjà être détruite. Oui, oui. Donc, on a encore cette chance de pouvoir réagir. On l'a encore, cette chance. Oui, oui, oui. Moi, la réaction, je l'ai encore en travers de la gorge, je le dis aussi, c'est le paquet phénoménal de manque de PQ qu'il y a eu dès le début du confinement. Tu vois, la réaction. Oui, ils se sont tous jetés dessus. C'est vachement intelligent. Et ça, c'est le côté reptilien. Oui, 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 c'est ça. C'est justement. C'est les 15% reptiliens qui réagissent, là. C'est marrant parce que 15% correspond à ceux qui ont accès à Internet, en fait, sur Terre. Il faut le savoir. Oui. Et les 85% de PO, donc, que j'appelle les portails organiques, donc ceux qui possèdent les 15% reptiliens, c'est ceux qui regardent les informations et qui ne vont pas chercher la vérité ailleurs. D'autres informations. En fait, c'est ce qu'on appelle la messe du 20h. Ils gobent ça. C'est 85%. Donc, à partir du moment où les journalistes de TF1 en France 2, voilà, vont commencer à dire la vérité, qu'ils vont croire ce qui se passe. Mais tant que ça ne sort pas de leur bouche, les gens ne vont pas y croire. Alors, ça commence à dire des vérités. C'est une lente, comment dire, il faut, c'est sûr, si on dit textuellement, il y a des reptiliens qui nous ont envahis comme la série V, les gens, ils vont rigoler. Ils vont se dire que ce n'est pas possible. Donc, il faut que ce soit dit au compte-gouttes, au fur et à mesure, pour que ce soit acceptable et que ce soit cru. Parce que c'est tellement énorme. Qu'on commence à conceptualiser la chose. Ben oui. Sinon, il va y avoir un rejet. Un rejet. OK ? C'est énorme, en fait, ce qui se passe. Ce que le mal a pu mettre en place sur Terre. Comment on est manipulé depuis des millénaires, depuis 6 000 ans, en fait, depuis si longtemps. C'est incroyable. je ne sais pas si tu es au courant de cette affaire. Alors, évidemment, bon, Curious Animal n'est pas une chaîne complotiste ou autre chose. On écoute toutes les vérités de chaque personne qui vient. Et je respecte les invités, je respecte ton point de vue, etc. Les propos sont les tiens, d'accord ? On est bien d'accord avec ça. On va parler, moi, de la théorie, en tout cas, la plus barrée, entre guillemets, sachant qu'encore une fois, je reste ouvert, très ouvert, l'adrénochrome, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Ce que je disais, les démons, ils se nourrissent d'enfants. Donc, ils vont tabasser l'enfant, ils vont le violer avant, ils vont lui faire du mal parce que l'antiquette, elle se nourrit des émotions négatives, de la peur, de la terreur même. Et lorsqu'ils frappent l'enfant, eh bien, le sang se charge d'adénochrome à ce moment-là. Et après, ils boivent le sang. Et ça permet de garder en vie le goaould qu'ils portent. Donc, si je comprends bien, l'adrénochrome qui est généré... C'est l'adrénaline. Ça va générer de l'adrénaline de se faire battre, de se faire violer, de se faire martyriser, maltrer. La souffrance... Plus proche de nous, il y a certains Chinois qui font souffrir les bêtes avant les tuer. C'est normal. Ça génère maladrénaline. Oui. Et cet adrénochrome-là en question est une espèce de jouvence. Oui, ça charge le sang de ça. Et le goaould a besoin de ce sang chargé d'adénochrome pour vivre. Et les stars, on dit, les stars, ils en boivent. Effectivement, ça peut garder une jeunesse. Ça évite que les cellules vieillissent rapidement. Donc, beaucoup de stars se fournissent en adénochrome. Mais beaucoup aussi portent des goaould. Il y en a énormément en fait. Tous ceux qu'on voit à la télé, tous ceux qui sont riches, tous ceux qui sont célèbres, tous ceux qui... qui possèdent des milliards. C'est une caste qui, à un moment donné, accède, entre guillemets, à cette technologie biologique, on va dire, pour rester le plus longtemps possible avant de passer aux bistouri. Ah ben, bien sûr. Donc, ils peuvent rester longtemps en vie grâce à ça. Et c'est des milliards d'enfants qui sont maltraités, qui sont sacrifiés sur l'hôtel, qui sont... Alors, c'est qu'une supposition. Mais là, dans ce que tu me dis, quand il y a des disparitions d'enfants, systématiquement, et tous les jours, il y en a beaucoup dans le monde, à travers le monde, c'est pour alimenter ces groupuscules-là. Exactement. C'est ça. Et il existait donc des tunnels sous terre, dans toute la terre, en fait, avec des cages d'enfants où ils font de la reproduction dans les cages. Comme des poules, en fait, nous, on va avoir des poules en batterie, eh bien, eux, ils ont des humains en batterie. Et tout ça, ça a été détruit justement par Maé. Donc ça, petit à petit, leur garde-manger est détruit au fur et à mesure. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Encore une fois, c'est une tribune, on donne la parole ce soir, c'est Rachel Fortin. On va essayer de voir des concepts. Moi, j'ai vu à un moment donné, on sait que le programme de l'éducation nationale, mais c'est pas qu'en France, c'est mondial, ça aussi, on apprend aux enfants, justement, très jeunes, des initiations à la sexualité. Voilà. Donc on parle de tout sauf de l'aspect hétéro. On explique un tas de choses. Et, en tout cas, ce qui est pris comme comme étendard en tout cas à cette raison, c'est d'expliquer que si les enfants sont éduqués à cela, ils peuvent à un moment donné tout de suite détecter ce que c'est qu'un attouchement ou autre, dire, oula, stop, je vais en parler à mes parents. Ça, c'est l'excuse. Mais en même temps, entre guillemets, à des parents, c'est un peu comme si aujourd'hui, on leur a dit ne mettez pas des smartphones entre les mains trop jeunes et on leur a dit ouais, mais je ne suis pas tranquille. Au moins, s'il se fait kidnapper, il pourra toujours appeler en sachant que les ravisseurs, c'est la première chose qu'ils vont faire, c'est jeter le truc. C'est l'excuse parce que ces hybrides, ces gens-là qui portent des démons, eux, ils ont besoin d'enfants. Donc pour éviter d'aller en prison s'ils se font avoir, ce sera toléré puisque l'enfant, il a le choix de dire oui ou non. Mais tu te doutes bien qu'un enfant, il ne pourra pas choisir, il sera violé de toute façon. Mais ce sera sa parole contre celle de l'adulte. D'accord. Alors... Donc c'est une manière de ne pas aller en prison. C'est une manière de légaliser la pédophilie, tout simplement. Donc c'est une manière perverse. Alors justement pour ceux qui commencent à se dire oula, c'est n'importe quoi, de quoi vous parlez, complotiste, machin et tout. Juste une chose officiellement, alors je sais que ce n'est pas un fake parce qu'aujourd'hui on peut en synchro-lapal faire dire n'importe quoi avec les deepfakes, etc. C'est ultra réaliste. On peut faire danser la calioka à Obama et c'est comme s'il avait réellement fait. Alors ce n'est pas le cas. Sauf que pour éviter le deepfake, c'est de voir des données croisées. Donc en justement vidéo, ok, mais ça peut être fakeé. Et d'un autre côté, il peut y avoir des fake news aussi à travers des écrits, etc. Mais quand on rassemble le tout et qu'autant l'information est répétée par plusieurs sources, radio, télévision et presse écrite, à un moment donné, ce n'est plus du fake. Ça veut dire que l'information était vraie. Là, il semblerait, c'est une des techniques entre autres. C'est accepté par l'ONU, tout ça ? Oui, tout à fait. En plus. Mais ça, j'ai entendu un Français dire qu'on distribuera des préservatifs aux enfants de 6 ans. Je l'ai entendu. Oui, oui, moi aussi. Je suis allé vérifier. Ça me paraissait aberrant. Mais c'est aujourd'hui une réindiquée. Il l'a dit. Il l'a dit. Tu es d'accord avec moi ? Tu l'as entendu aussi. Je l'ai entendu de mes yeux. J'étais fou. De mes oreilles. Voilà. Oui, je l'ai vu de mes yeux et de mes oreilles aussi. Donc, finalement, ce qui semblerait être incroyable et ça, il y avait un noir américain qui était aux États-Unis qui, à un moment donné, dans le tribunal, interrompt et lit exactement un texte qui était assez tendancieux et qui dérangeait la cour à un moment donné et le juge lui a demandé de se taire. Et cet homme a regardé le juge en disant pourquoi je dois me taire alors que ce que je lis c'est exactement ce qui est enseigné à mon fils à l'école. Alors, si c'est obscène pour vous, pourquoi ça ne l'est pas pour mes enfants ? Bien sûr. Et donc, c'est vrai que tout le monde s'est tué à un moment donné parce qu'il mettait un fait. Il les mettait devant. Comment vous pouvez autoriser ça ? Etc. Donc, ça, c'est une réalité pas qu'aux États-Unis mais en France aussi. Donc, tout ça a pour dessin de descendre l'âge, la maturité sexuelle. Donc, pour dire, je crois que c'est à Chicago. À vérifier. Mais je sais qu'il y a une ville aux États-Unis où aujourd'hui les parents vont en prison et sont punis d'une amende. S'ils refusent à partir de 12 ans, l'enfant peut demander de changer de sexe. Et si les parents s'y opposent, il n'y a plus d'autorité parentale. Ils vont en prison et ils sont condamnés. Donc là, on comprend bien que c'est satanique tout ça. Bah oui. Oui, oui, là, clairement. Bah oui. Je veux dire, quelqu'un de normalement constitué ne va pas trouver ça normal. Et eux, ils veulent en faire une normalité. Mais tant qu'on dira oui, qu'on acceptera qu'un enfant se fasse opérer à l'âge de 6 ans ou 7 ans, c'est nous, là. C'est nous, les criminels. Écoute, quand on a déconfiné, la première chose qu'ils ont demandé, c'est de remettre les enfants à l'école. Alors que c'est les premiers qu'on a retirés. Et je m'en souviendrai toujours, une certaine ange que j'ai reçue ici disait, a dit, à ce moment-là, si vous acceptez ça, vous êtes fichus. Il ne faut surtout pas passer le cap. Donc évidemment, c'était pour dégager des obligations des parents pour qu'ils puissent retourner au boulot aussi. Il y avait de ça. Est-ce que ça, déjà, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné ? Si on a cédé à ça. Est-ce que c'est fichu, Rachel ? Rien n'est fichu. Rien n'est jamais fichu. Mais on se rend compte que le peuple français, il dort. Et c'est affligeant de voir à quel point personne ne veut se mouiller et tout le monde obéit comme un petit toutou. Et jusqu'où il faudra aller pour que les gens réagissent ? C'est quand l'enfant, il va revenir avec ses capotes dans la main et dire, « Ah, regarde, j'ai eu ça, maman. » À quel moment on va réagir ? Jusqu'où on va les laisser faire ? Alors qu'il est tellement simple de dire « Non, stop, tous ensemble. » et le gouvernement dort. Je veux dire, la révolution, elle a eu lieu une fois. Bon, c'était sous… Bon, elle a été fomentée pas par les bonnes personnes, malheureusement. Mais quand le peuple, il est enragé, quand le peuple, il n'a plus rien à perdre, il y va dans la rue. Mais est-ce qu'il va falloir attendre de tout perdre avant d'y aller ? Est-ce qu'il va falloir encore attendre des années ? Ou bien on s'y met là maintenant et on dit « Stop ! » Déjà, ne serait-ce que ça, c'est droit sexuel pour les enfants, mais c'est n'importe quoi. À quel moment on va faire du sexe avec un enfant de 6 ans ou 7 ans ou 12 ans ? Mais jamais ! C'est même pas envisageable, à part pour ces détraqués qui nous gouvernent. Oui, sachant que la raison officielle, c'est pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes et dénoncer la moindre dérive à leur égard. Mais c'est tout. Exactement. Si c'était vrai, j'aimerais bien les croire, mais le problème, c'est que tout était perverti. C'est ça qui me dérange. Mais le problème aussi, c'est une fracture psychique pour l'enfant. T'imagines, toi, parler de sexe à un enfant de 6 ans, mais qu'est-ce qu'il en a à carré, lui ? Il a d'autres préoccupations. Mais bien sûr ! Donc ça lui met des trucs dans sa tête alors qu'il ne sait même pas ce que c'est. On le fait maturer plus vite. Donc ça va être compliqué de le faire croire au père Noël après. C'est une enfance gâchée, quelque part. On lui parle de sexe, qu'il peut se toucher la zézette, non mais franchement... Il a besoin de rêver, pas de sexualité. En tout cas, voilà. Moi, c'est ce que je crois. C'est ma croyance à moi. Non mais c'est même pas une croyance, c'est une certitude. Là, on n'est même plus dans la croyance. Les gens qui veulent ça, c'est des détraqués, ni plus ni moins. Donc, qui vont les arrêter ? C'est le peuple. Ils sont quand même censés obéir au peuple, ces gens-là. On est la majorité. On est des millions à ne pas vouloir ces choses-là. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le but, et c'est d'ailleurs entre autres pour ça qu'on a changé de nom et qu'on s'appelle Curious aujourd'hui, Impruntis et Anima, je le rappelle. D'ailleurs, on va le faire si vous aimez l'émission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et puis, faites-le aussi comme je l'ai fait sur la chaîne de Rachel Fortin, ici, à vous abonner aussi pour profiter de ses enquêtes et de ce qu'elle fait, de ses recherches, chercheuses de vérité. C'est pas volé. Vous irez voir. Je vous invite à le faire. Vous n'allez pas être déçus. Oui, tout à fait. Vous ne serez pas déçus du tout. Donc, je disais au départ que je pensais que si on donnait la possibilité aux personnes d'ouvrir les yeux, mais j'ai l'impression que même ce qu'on dit ce soir, je ne sais pas si ça va faire réagir les gens, alors qu'on touche au sacro-saint et au trésor de ce qui est le plus précieux pour nous, c'est-à-dire nos enfants, et qui représente l'avenir de notre planète. Donc, si on laisse faire ça, on va dire que ça va jouer peut-être dans les prochains mois, parce que tout va très très vite. On ne parle même pas d'années, mais si on parle, on va se projeter dans les 18 mois. Est-ce que dans les deux ans à venir, donc 2024-2025, tu as fait une enquête à peu près, pour parler de futurisation, est-ce que là, enfin les Français qui norment temps vont se réveiller et enfin se dire stop à tout ça, à cette démagogie, idéologie, etc. Alors, on peut faire une futurisation à l'instant T, simplement, le futur, tout est écrit, mais rien n'est gravé. Donc, le futur peut changer tout le temps. Donc, il n'y a aucune certitude. Donc, on peut se réveiller dans un mois comme on peut se réveiller dans deux ans. il n'y a pas de... On n'en sait rien de ça. Il n'y a aucune certitude. La futurisation, elle n'est pas fiable, en fait. Donc, l'avenir est toujours en mouvement, c'est ce que tu es en train de nous dire. Mais bien sûr, bien sûr. C'est selon nos choix que l'avenir, il se crée au fur et à mesure. Rassure-nous, on peut encore aujourd'hui tout stopper. Je veux dire, rien n'est joué. C'est ça qui est important. Oui, on peut encore. On peut encore. On peut encore changer de ligne de temps. Ça peut se faire. Mais ce sera à nous, c'est au peuple, en fait, de la changer, cette ligne de temps. Je veux dire, Maé, lui, ne peut pas tout faire. C'est le nombre, après, qui fera la différence. Parce que les involutifs, on va les appeler comme ça, ils sont des milliards, eux. Ils sont beaucoup, ils sont partout. Alors, est-ce que tu penses, est-ce que tu penses, là aussi, je suis purement dans la croyance, attention, ne jugez pas mes interventions. C'est uniquement par rapport à mes ressentis du moment. J'ai l'impression que les personnes sont en sidération, en se disant, il y a une certaine forme de délit, psychologiquement, de dire, non mais attends, c'est pas possible, il ne faut pas aller jusque là. Donc, c'est pas vrai. Donc, l'autre chien qui met la tête dans le sable, en attendant que ça passe, en espérant que la prochaine fois qu'elle ressorte, tout va bien. En effet, il ne parle pas de sa école. On se dit tout le temps, on aura un autre président, ça va aller mieux, on va re-voter, là il nous fait chier, puis ça va changer. Mais non, à chaque fois, on en a un pire. Oui, c'est ça. C'est de pire en pire. C'est la destruction, là maintenant, c'est le wokisme, et puis après, ça va être quoi ? On va devenir des HF200. Bientôt, tous les enfants voudront changer de sexe parce que ce sera à la mode. ils vont être tous homos. Enfin voilà, on va vers ça quoi. Donc c'est la destruction de l'humanité telle qu'on la connaît à ce jour. Donc on est passé d'humains, on est passé à Atlante. Là, on est redevenus des humains qui régressent, mais là, c'est la descente aux enfers. Donc ces petits gris, que c'est notre futur à nous, on va dire la branche, où on file du mauvais coton, on va les résumer comme ça. Donc c'est nous dans le futur et ces extraterrestres-là, ces petits gris, viendraient nous visiter et on les croit évoluer, presque on les envie. Il y a des personnes qui, fervents d'extraterrestres, se disent « Oh là, moi je ne demande qu'une chose, si un jour les petits gris viennent m'embarquer, allez-y, prenez-moi, arrachez-moi de cette terre de mort, etc. » Bref. Mais finalement, c'est un échec. Alors, c'est le transhumanisme poussé à son extrême, on va dire. On est complètement trafiqués et cette chair grise, c'est notre chair à lait parce qu'on a perdu notre âme quasiment. Ah, mais tout. D'accord. Ah oui. On vibre, les gris, donc les HF200, ils vibrent très bas. Ils ont perdu leurs cheveux, ils n'ont même plus d'habits. En fait, ils ont baissé l'oxygène et moins il y a d'oxygène et moins le cerveau, il peut réfléchir. Donc, ils les ont fait devenir comme ça en baissant l'oxygène, en fait. Et les gris, enfin les HF200, ils ne se nourrissent plus comme nous on se nourrit, ils prennent des pilules, des gélules et ils vivent 40 ans, donc beaucoup moins que nous où c'est 80 ans, on va dire, la moyenne. Alors, quand on était à Atlante, on vivait 150 ans, 200 ans, voire plus. Juste une idée avant de continuer, est-ce que, alors, je ne suis pas contre, je m'en fous encore une fois, ne commencez pas à me dire que je suis un vieux react ou quoi que ce soit, mais quand tu vois des personnes avec 30 percings dans les oreilles, dans les machins de partout, ou se faire des ronds, etc., est-ce que ce n'est pas le HF200 qui vient du futur, s'il vient nous rendre visite et qu'il voit des gamins comme ça, totalement punkisés ? Non, mais ceux-là, ils sont possédés, ceux-là, ils portent des entités, c'est plus des humains. Est-ce qu'au-delà de ça, alors c'est ce que tu dis, mais est-ce qu'eux ne se voient pas dans le début du transhumanisme en disant c'est comme ça qu'on a commencé, ce sont nos hommes préhistoriques à nous, en fait, pour les petits gris ? Oui, après, ils peuvent se dire ce qu'ils veulent. En fait, Roswell, tout le monde a entendu parler des Roswell qui ont été récupérés à une époque, eh bien, c'était des HF200 qui sont venus, qui ont réussi à remonter le temps, parce qu'ils peuvent passer par des trous de verre et remonter le temps, alors même si ça dépasse l'entendement, ce sont des choses qui se font, qui peuvent se réaliser et en fait, ils sont revenus, eux, ils ont réussi donc à venir pour nous prévenir, pour dire, voilà, si vous continuez dans votre délire, voilà ce qu'on va devenir, voilà ce qui se passe. Donc en gros, les quasimodos du futur qui sont les petits gris viennent nous dire regardez la tronche que vous allez avoir, si vous ne voulez pas ressembler à nous, ok. C'est ça. Et ils se sont adressés à l'époque aux mauvaises personnes, donc à la cabale. Donc eux, ça les a confortés, ils se sont dit ouais, punaise, trop bien, en fait, tout ce qu'on cherche à faire, ça va se réaliser. Donc tout faux. Et puis un jour, eh bien, ces HF200, en fait, la Russie se sont intéressés à eux, donc Poutine à l'époque, et il a entendu le message et tout s'est mis en place après pour chasser la cabale, pour arrêter cette boucherie de tout ce qui se passe actuellement. Donc c'est pour ça que c'est une lutte entre le bien et le mal en ce moment et que la Russie, elle est tellement dénigrée, tellement montrée du doigt. Pourquoi ? Parce qu'elle est contre le grand méchant. Elle est contre la cabale. Ben oui, parce qu'ils sont en danger de mort, eux, à cause de la Russie qui, elle, est chapeautée, épaulée par Maï et les sept armées. Ok. Ouais, c'est clair, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Moi, c'est des années d'enquête, quoi. C'est des années qui ne couvert pas au fur et à mesure. Depuis combien de temps ? Est-ce que tu étais prévenu de ce qui est en train de se mettre à jour ? Parce qu'il faut bien expliquer aux personnes, moi, c'est le ressenti que j'ai lorsque tu parles, qu'en réalité, ce qui est exposé aujourd'hui publiquement, en réalité, se passe depuis quelques décennies déjà. C'est juste que ce n'est pas montré. On est OK avec ça ? Mais c'est ça, bien sûr. Ah mais oui, rien de neuf. ça fait des années que les éveillés, ceux qui sont au courant, attendent ce moment d'apocalypse, attendent toutes ces révélations, enfin, pour que la Kabbal soit révélée. Ça fait des années que beaucoup, enfin beaucoup, une petite partie de la population attend ce moment-là. Et le but maintenant, c'est que le maximum de personnes prennent conscience de ce qu'il se passe, qu'on est contrôlé, nous, par ces 13 familles depuis très longtemps, qu'on a été modifiés génétiquement, alors qu'avant, on était de beaux et grands atlantes qui communiquaient par télépathie et que la vie, elle était magnifique, en fait. Et l'histoire de manger des animaux, ça aussi, ça n'existait pas. En fait, c'est une forme de cannibalisme parce que la viande, ça fait baisser les fréquences aussi des humains. Ça les plombe d'une certaine façon parce que manger un animal qui a souffert toute sa vie, eh bien, ça plombe les humains. À l'époque, l'Atlante mangeait des racines, mangeait du poisson, il mangeait des œufs, des choses comme ça, mais jamais des animaux. Au contraire, tous les animaux étaient au même niveau que les humains. C'était des amis, des frères. Tout le monde était frère. Et les animaux… Une espose avec la nature qui était complète. Donc, on a le choix entre soit on va dans le mur soit on continue à faire l'autruche puis aller laisser nous guider à nous faire faire n'importe quoi. Soit on réagit, on dit stop et on va aspirer à une vie meilleure, à redevenir les Atlantes qu'on a été, en tout cas, à retrouver ce mode de vie. Ça peut se faire encore. On est vraiment là aux prémices. On a le choix à croiser des chemins. C'est ça. Donc, il peut y avoir la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité peut choisir de devenir Atlante et l'autre, les petits gris. On va prendre deux chemins et ça peut être aussi l'un et l'autre. Le fromage et le dessert et pas où l'un et l'autre. On peut analyser ensemble, si tu veux bien, Rachel, les peurs qui empêchent de changer ça, de dire le statu quo où on laisse faire les choses telles qu'elles parce que finalement, individuellement, on se sent trop petit. On se dit si je bouge, mais il y a intérêt à ce que tout le monde bouge. C'est tout le monde ou personne. Et comme on n'a pas confiance dans un pays où dès qu'on manifeste un peu trop, on nous envoie les CRS, etc., on a bien été dressé pour se taire. Ça, c'est une réalité. Mais oui. Mais aujourd'hui, quelles sont les peurs pour les personnes ? C'est de dire mon Dieu, si à un moment donné, je vais dehors et je dis stop à tout ça, et si d'un coup, et si d'un coup, toute l'humanité se réveille enfin et arrêtez tout. On a l'impression que l'une des premières peurs, c'est de régresser dans notre technologie de confort et de dire « je n'ai pas envie d'aller laver mon neige à la rivière et de vivre à l'époque de Charlinghals avec les chevaux. » Oui, mais ça n'arrivera pas ça. D'accord. Ça n'arrivera pas ça. En plus, on aura l'énergie libre. On va retrouver l'énergie libre. On n'aura même plus besoin de payer notre essence. On va carrément l'éviter avec nos voitures. Donc, non, ça ne sera que mieux. On aura toujours nos machines à laver. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça va rester, ça. Toute la technologie qu'on a actuellement, elle va rester. Simplement, tout va être amélioré. on va avoir du courant gratos, comme c'était à l'époque. Ce ne sera que mieux. Ça ne peut pas être pire. Donc, je ne vois pas où il est le problème. Il n'y a aucune régression possible. Bien au contraire. On va évoluer. En fait, en gros, tu es en train de vous dire que la seule chose qu'on a à perdre, c'est le monde qu'engrené dans lequel on vit pour quelque chose de mieux, on croit. Mais bien sûr. Ah, mais c'est clair. Mais oui. D'accord. Et il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus tout ça. Toutes les nations pourront être autonomes. Regarde l'Afrique qui se libère là. Les Africains, ça y est, eux, ils ont compris. Ils sont allés dans la rue. Ils se sont battus. Eux, ils ont compris, ça y est. Ils ne reviendront plus jamais en arrière. Donc, ils vont pouvoir être autonomes. En plus, ils ont tout ce qu'il faut dans leur pays pour grandir. Ils ont de l'or, ils ont des diamants, ils ont du rayon, ils ont tout. Ils ont toutes leurs ressources. Et ça fait des années qu'ils se faisaient voler leurs ressources. On leur laissait des miettes et ils n'avaient même pas le courant chez eux. Est-ce que c'est normal ça ? Est-ce que c'est normal de laisser des gens comme ça dans la merde ? Non. Non, non, c'est pas normal. Donc, sur l'une, tu ne risques rien, tu auras toujours tes noix de coco, tu ne manqueras pas. Ça va la rassurer. Et du chocolat. Et du chocolat. Par contre, il y aura peut-être plus de Nutella. ça sera remplacé. Oui, à la limite, avec de l'huile de pâle, tu penses ? Ah ben oui. Oui, c'est pas bon. Non, du tout, du tout. Du tout, du tout. Oui. Non, non, il y aura, je pense que les, la nature va reprendre ses droits, tout va redevenir harmonieux en fait. Il y aura une harmonie de nouveau et il n'y aura plus, je te dis, toutes ces guerres qui nous font vibrer bas, qui nous font peur. En tout cas, tout ça, ce sera terminé. Les courants, les forts courants sont plutôt dans ton sens. On va prendre, si on regarde au niveau des textes anciens, l'Apocalypse annonce pour ces temps d'aujourd'hui, si on décode comme il faut, qu'on arrive à une fin. Nostradamus avait notamment prophétisé, je crois, dans les premières interprétations de 90, parce qu'à chaque fois elles sont réinterprétées au gré du grand des choses, une guerre mondiale en 2026, notamment, mais plus comprise comme la fin d'un cycle de quelque chose. On a le calendrier maya. On est dedans, là. On est dedans, avec le cycle des 26 000 ans que tu as rappelé tout à l'heure. Et il y a beaucoup de courants, notamment le soufisme ou autres, qui, en fait, indiquent qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Est-ce que tu, lorsque tu fais tes enquêtes, tu prends en compte tous ces textes-là ou finalement, tu t'en fous un petit peu, tu vérifies après, tu dis, tiens, ça colle ? Oui, non, je ne m'en occupe pas. Je fais mon enquête et après, je fais mes recherches de mes trouvailles et effectivement, je trouve après des choses là-dessus. Et je me dis, ah ouais, tiens, bah tiens, ça, ça, ça colle. Moi, j'ai fait une enquête sur l'amiral Byrd. Donc, à l'époque, je voulais savoir s'il avait vraiment été attaqué en Antarctique par des soucoupes volantes, comme on voyait en fait sur des vidéos. Et moi, j'ai découvert en enquête que l'amiral Byrd a volé au-delà des glaces, donc a été au-delà des glaces de l'Antarctique et il s'est retrouvé donc de l'autre côté d'une certaine façon, là où vivent les géants. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est sur notre continent terre, on est entouré de glaces, OK ? et au-delà des glaces, donc on arrive dans les autres dimensions, donc la 5D. Il y a des géants, donc les hyperboréens, qui vivent encore là. Et donc, le but, c'était de parler avec l'amiral Byrd, de lui dire ce qui se passe, que nos gouvernements étaient reptiliens, qu'ils nous voulaient du mal. Lui, il a été mandaté pour ça, en fait, à la base. Et quand il est revenu, bon, il n'a pas pu diffuser l'information, ils l'ont fait passer pour fou et puis terminé, quoi. Comme beaucoup. Donc, à chaque fois, l'information, elle est censurée, quoi. Et ceux qui peuvent dire des choses, on les fait passer pour des charlatans, pour des fous, pour des tels. Ou alors, ils disparaissent. Ou ils disparaissent, voilà. Ou ils disparaissent. En ce qui concerne la santé pour le futur, est-ce que, j'entends parler des personnes et les maîtres bêtes, mais j'ai ouï dire que les maîtres bêtes, c'est déjà dépassé. Il y a déjà autre chose qui va beaucoup plus loin. En as-tu entendu parler ou pas ? Les maîtres bêtes, c'est déjà… Déjà, il faudrait laisser les maîtres bêtes arriver avant de dire qu'ils sont dépassés. Parce que là, on ne les a toujours pas, nous. Les maîtres bêtes, ils sont en Russie. Et comme on est en guerre contre la Russie, les maîtres bêtes, ils sont bloqués pour l'instant. Mais ça va quand même agrémenter énormément notre santé. Après, des choses au-dessus des maîtres bêtes, personnellement, je ne connais pas. Peut-être que ça existe, mais là, je n'ai pas enquêté là-dessus. Mais je sais, pour avoir enquêté sur les maîtres bêtes, que c'est fiable, que ça va faire pas mal de choses sur le corps. Ça va bien soigner. Alors, on va élucider quelques mystères quand même, puisque c'est ton rôle de répondre à ces questions-là, puisque tu es chercheuse de vérité. On parlait tout à l'heure, les Égyptiens, ce sont des Atlantes, qui ont été hybridés en plus, on va dire, avec cet ADN. Enfin, pas tous les Égyptiens, mais les pharaons, eux, c'était les hybridés. Alors, qui a construit les pyramides ? Est-ce qu'ils ont été aidés par une technologie venue d'ailleurs ? Déjà, c'est la première question. Et ensuite, on dit que sous les pyramides ou sous une des pattes du Sphinx, beaucoup ont entendu parler qu'il y avait carrément des computers, des ordinateurs, des salles, des choses comme ça. Récemment, il y a quelque chose qui a été confirmé où on a découvert des salles entières avec des amphores qui contenaient en fait des fils électriques comme pour faire des batteries géantes. Voilà, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai, de faux, de fantasmé, de réel et qu'on nous cache ? Alors, les pyramides, elles sont très, 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 très vieilles. Elles sont bien plus anciennes que l'époque égyptienne. Il y a des pyramides qui ont 25 000 ans. Mais en fait, ce sont les Atlantes qui ont construit les pyramides. Ce sont des technologies et tout a été fait par lévitation. Donc, il y a des bons Anunnaki et des mauvaises Anunnaki. Il y a deux clans aussi. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc, il est évident que les pyramides, elles n'ont pas été construites avec des pierres à dos d'âne, avec des petits burins. Je veux dire, il faut être taré pour croire ça parce que ce sont des pierres énormes qui pèsent des tonnes. Et on voit que ce sont des traits assez fins. En fait, ça a été moulé. ces pierres ont été moulées. Et ce n'est pas Maître Gims qui les a faites du tout. Non. Ensuite, ça a durci et elles sont envoyées par lévitation. C'est tout simplement. C'est le plus logique en fin de compte. Donc, la lévitation, elle existe depuis toujours. On apprenait à léviter aux petits Atlantes dès qu'ils sont enfants. Donc, ça, c'est des choses qu'ils savent faire depuis toujours. en fait. Donc, voilà, ça a été construit par lévitation. Oui, on devrait nous apprendre ça petit plutôt que nous apprendre à toucher la zigounette. Ah, mais ça, c'est clair. Ce serait beaucoup plus intéressant, en effet. Oui. Alors, technologie sous l'une des pattes du sphinx ou sous toutes les pyramides, réellement ? Alors, il y a, effectivement, il y a des écrits. Alors, après, des computers, moi, je n'ai pas cette info-là. Je n'ai pas vu ça. En tout cas, mon télépath, il est rentré dans cet endroit-là et il a vu des écrits sur les murs. Il y avait plein de rouleaux, des choses, en fait, de la vie des Atlantes de l'époque. Ça, ça existait et ça a été récupéré. Ça a été enlevé, ça. Ce n'est plus là. Donc, peut-être que ça a été mis au Vatican parce que, bon, tout était transféré au sol du Vatican. Peut-être que c'est là, à présent. Peut-être que ça a été récupéré aussi par d'autres personnes. Oui, par les services militaires ou autres pour justement étudier la chose. Oui, c'est probable. En tout cas, effectivement, il y a bien quelque chose dans la patte du lynx, là. En tout cas, voilà, en dessous. Tous les écrits de l'humanité. C'est comme le Mont Busségi, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Donc, ça, c'est un lieu qui a été construit par les Atlantes, par les Hyperboréens. Donc, ça, c'est en Roumanie. Donc, ça a été découvert, je ne sais plus, en 2014, un truc comme ça. Et en fait, c'est un lieu où tu as une bibliothèque de toute l'humanité, de toutes les races qui ont vécu sur Terre. Donc, ça, c'est un lieu assez magique. Donc, personne n'a le droit de rentrer, bien évidemment, c'est gardé. et seules les personnes qui vibrent haut peuvent rentrer à l'intérieur, sinon, elles s'évanouissent. Donc, la Kabbalah, évidemment, elle s'est gardée ce lieu-là, mais ils ne peuvent pas vraiment rentrer dedans. Donc, ça, c'est le côté amusant. Donc, avec mon Télépad, on est rentré dedans, on a vu toutes ces informations. Et ce qui est génial, c'est que quand il regarde un film, par exemple, il y a des cubes pour chaque civilisation. Et ces cubes-là, c'est un peu comme des cubes holographiques et ils ont une couleur. Et en fait, le cube des Atlantes était assez clair. Le cube des Incas était assez clair aussi. Et le cube de notre humanité, là, actuelle, était limite noir. Donc, on voit à quel point on a régressé. Et donc, on a accès à toutes ces civilisations d'antan. Donc, ça, c'est vraiment un lieu où tu as envie de rester une semaine pour tout voir. Alors, on ne va pas parler de... On ne va pas exposer ta vie privée ou autre parce que ça ne regarde personne et que toi. On est bien d'accord. Mais dans ta famille, dans ta intimité et puis autour de toi, tes amis, quand ils te regardent, on dit que ça ressemble, évidemment, mais j'imagine que certains doivent s'interroger. Est-ce que tu as des personnes depuis, que tu as eu, ta chaîne YouTube que tu l'as montée ? Donc, je rappelle encore une fois, on peut l'avoir ici. Oui, ça existe depuis 2016, je crois, ma chaîne, 2015, 2016. Alors, depuis 2016, est-ce qu'il y a des inimitiés, des amitiés qui sont faites, qui sont défaites ? Est-ce que tu as dû reconstruire ton paysage, en tout cas, social autour de toi ? Dans le réel, je veux parler. Oui, bien sûr, oui. En fait, il me reste très peu d'amis d'avant, on va dire, de la Rachel d'avant, parce que bien évidemment, moi, j'étais une femme comme tout le monde, je vivais ma vie comme tout le monde, voilà, je ne me posais pas de questions comme tout le monde. Et puis, quand j'ai commencé à découvrir, à faire des recherches, j'ai eu un autre discours, on m'a demandé si j'étais dans une secte, tout de suite, quand j'ai commencé à parler de Jésus, voilà, d'essai de vie de Jésus, ils se sont dit, ouais, Rachel, elle a pété un câble, elle n'est plus celle qu'on connaissait d'avant, forcément. Donc, oui, j'ai été rejetée par mes amis, bien évidemment. Quand je leur ai dit, ouais, attention, les vaccins, ce n'est pas bon, voilà, j'ai des copines qui ne me parlent plus parce que je leur ai dit d'éviter de vacciner leurs enfants. Parce que pour eux, ouais, le vaccin, ça les protège. Donc, j'étais un peu l'oiseau de mauvaise augure, on va dire. Oui, en même temps, toujours, on est dans cette même logique. Je ne vais pas retirer le sport bon parce que c'est un moyen de savoir où il est quand je veux et à tout moment, donc ça me rassure. J'ai besoin de le vacciner parce que je veux qu'il soit en bonne santé et puis voilà. On croit bien faire. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est le souci en fait. On croit bien faire. Donc moi, je ne suis pas médecin d'où je vais leur dire d'arrêter de faire ça. Donc, on ne me croit pas, s'en foutent. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis parce que je leur ai dit des choses que j'avais découvertes. Donc après, on n'y croit, on n'y croit pas. Moi, je trouvais, pour moi, c'était un devoir de prévenir mes proches. Je veux dire, je ne vais pas les laisser aller au charbon alors que je sais des choses. pour les vaccins, moi, je le sais depuis très longtemps, même sans parler des injections là contre le Covid. Même les vaccins d'avant sont mauvais, même ceux-là. d'accord. Donc, pas forcément celui-ci. D'accord, oui, oui. Oui, c'est un vieux débat. Il y a de l'aluminium dans les vaccins, ça crée des maladies, ça crée de l'autisme, ça crée Alzheimer. Alors, il faut voir les vaccins pour les animaux et les en retirer, je crois. Ils ne mettent pas d'adjuvant dans les animaux, ils n'ont pas intérêt à tuer les animaux. C'est nos animaux de compagnie. Oui, c'est fou. Donc, pourquoi ils mettraient des adjuvants là-dedans ? Mais, en revanche, je pense que le vaccin des animaux, il ne sert à rien non plus. C'est juste pour enrichir Big Pharma, c'est tout. Parce qu'il y a des chats qui ne sont jamais vaccinés, ils vivent très vieux. Ils n'ont aucun problème. Ça, c'est encore un truc pour alimenter Big Pharma. D'accord. Enfin, je suppose. Alors, ce qui est curieux, ce n'est pas pour, tu sais, j'ai horreur de voir les détails. C'est un peu comme des personnes s'insurgent un petit peu sur le chat en disant, mais comment ça, on ne mange pas les animaux mais on mangerait les poissons, donc les poissons n'auraient pas d'âme. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut, donc clairement, pourquoi le poisson, on peut ? Le poisson n'a pas d'âme. En fait, ce qu'on peut manger, c'est tout ce qui n'a pas d'âme. Donc, le poisson n'a pas d'âme. L'insecte, les insectes n'ont pas d'âme. Donc, à l'époque, les lions, les tigres se nourrissaient d'insectes parce qu'ils étaient très très gros à l'époque. Ce n'était pas un gros escargot, un gros insecte. Ils se nourrissaient de ça. Ça leur donnait ce dont ils avaient besoin. Et les humains, plus le poisson, parce qu'il n'a pas d'âme. Donc, le poisson a été créé dans les océans pour nourrir les baleines et les humains. De base, un poisson n'a pas d'âme. Moi, c'est ce que je trouve en enquête. Alors, il a une conscience. Oui, on peut communiquer avec un poisson, certes, mais il n'a pas d'âme. Donc, tout ce qui ne possède pas d'âme est mangeable. Voilà. Donc, ça, les atlans faisaient très attention à ça et ne mangeaient pas d'animaux. Et de toute façon, l'humain n'est pas fait pour manger des animaux. Il a un tube digestif très long. Donc, de base, il n'est pas fait pour manger des animaux. Et à nous, nous a rajouté des canines. Ça, ça, avant, on n'en avait pas. Ça a été rajouté. Et du fait que les animaux se mangent entre eux, ça, ça a été aussi fomenté par Anu pour nous faire accepter qu'on pouvait tuer les animaux et qu'on pouvait les manger. Donc, c'est encore une fois, c'est une forme de cannibalisme de manger de la viande. Donc, moi, avant, je mangeais de la viande. J'adorais ça. Pareil, j'avais vraiment séduit comme ça. Et au fur et à mesure des enquêtes, eh bien, je suis, moi, ce que je trouve en enquête, donc j'ai arrêté de manger de la viande. J'ai arrêté de boire de l'alcool aussi. Donc, j'ai une vie saine, équilibrée. Alors, il y en a, ils vont se dire, elle est devenue chiante. Mais moi, je me trouve très bien comme ça maintenant. J'ai trouvé mon équilibre. Donc, ça ne me manque pas ma vie d'avant. Bien au contraire. Donc, maintenant, je me nourris pour vivre et je ne vis plus pour manger, comme beaucoup. Alors, cette histoire aussi de prana, est-ce que tu y crois ou pas ? Est-ce que c'est possible pour toi de vivre, de se nourrir uniquement, de la même manière que de l'énergie du soleil le matin ? Ce serait le repas, le petit-déj, qui serait un gros déjeuner. Je n'en ai jamais rencontré. C'est une narlésienne. On en entend parler, mais c'est toujours l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, ou la femme, pareil. Mais je ne connais pas de personnes qui ne vivent que de prana. Moi non plus. J'avais posé la question en enquête et c'était ressorti que non, ce n'était pas possible. Alors, peut-être que certaines personnes peuvent tenir un petit moment, mais ce n'est pas indéfini. Et puis surtout, si c'est le cas, il faut avoir une haute vibration, la maintenir avec tout ce qui se passe dans le monde. à moins de vivre dans une grotte comme un ermite, ce n'est pas possible. On ne peut pas échapper. mais je veux dire, les Atlantes, à l'époque, ils n'auraient pu vivre que de prana. Pourquoi ils ne le faisaient pas ? Ils se nourrissaient, ils mangeaient normalement. Je ne vois pas comment c'est possible. Encore pire maintenant, alors que les fréquences, elles sont assez basses. Un dessin animé, les cités d'or, avec Esteban, Zia, etc. Est-ce qu'on voit les secrets, en tout cas ? Est-ce qu'on nous parle ? Est-ce qu'il y a des messages cachés qui ont inspiré les scénaristes de ces dessins animés dans les années 80 et qui nous parlent des Atlantes ? Et cette technologie qui était avec ces vaisseaux tout fait d'or, ces voiles, ces condors, ces vaisseaux spatiaux, est une réalité ou c'est juste un dessin animé, réellement ? Il y a beaucoup de divulgations dans ce dessin animé-là. Il y a beaucoup de choses vraies, effectivement. C'était des choses pour un peu nous réveiller. Ça, c'est des dessins animés qui ont bercé notre jeunesse. Moi, je me souviens, j'adorais d'ailleurs. Et c'était là de l'hier. où il n'y avait pas de censure, d'ailleurs. On était beaucoup plus libres qu'aujourd'hui. Oui, oui. Mais bien sûr. C'était des super dessins animés, ça. Il y a beaucoup de vérités dedans. Voilà. On parle à nos gâches, justement, de choses comme ça, de masturbation et compagnie, à l'école, alors qu'on interdit la planète du samedi soir qu'il y avait au Colarochaud dans les années 80. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très cohérent. Dans les futurisations que tu as pu faire, dans les canalisations avec ton télépat, quand est-ce que les choses vont être remises en endroit ? C'est ça que tu aimerais bien savoir. Ah oui, parce que si c'est dans un ou deux siècles, enfin, c'est... Non, on le vivra. On le vivra. On vivra l'ancien monde et le nouveau monde. Donc, on aura cette chance de le vivre. Maintenant, ça peut être dans six mois, ça peut être dans un mois comme ça peut être dans deux ans, dans dix ans. Encore une fois, c'est à nous de nous bouger. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, tout a été mis en place pour que les vérités, elles sortent là. Donc, à un moment donné, quand il y aura peut-être plus de 50% de la population qui va se réveiller et comprendre ce qui se passe, on ira dans la rue. Mais il faut que ça se passe. Il va y avoir forcément pour ce nouveau monde, il y a ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont le refuser, ceux qui vont passer la transition. Et c'est un peu comme ce que le gouvernement nous fait. On parle de transition énergétique et en gros, je crois que pour 2024, Paris va interdire tous les diesels avant 2011, ce qui en fait représenterait 80% du parc automobile. Oui, mais ça, c'est pareil. mais si on les laisse faire, il y a un moment, il faut dire stop, parce que c'est l'escalade. Eux, ils grattent tant qu'ils peuvent, tant que nous, on est là le mouton à dire amen à tout ce qu'ils disent et à dire « Ah, vous avez vu ? Ils vont interdire ça, puis ça. » Mais si on fait juste dire ça, ils continuent. Il y a un moment, il faut dire stop. C'est comme quand on vit avec un pervers narcissique. On est martyrisé pendant des années, des années, des années, des années, et les gens, ils disent « Mais comment ils font ? Comment elle fait pour rester avec ? » Et tout, c'est n'importe quoi. Et il y a un jour où trop, c'est trop, elle va dire « Stop ! C'est bon là ! Je tape du poing, stop, c'est fini ! » Il faut que le peuple, il en arrive à ça. Stop ! Jusqu'à quand on va se faire martyriser ? Est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la révolution de 1789 ? D'ailleurs, le peuple a été instrumentalisé par les bourgeois, qui en avait marre d'être taxé aujourd'hui ? C'est pire après. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle que le 1789 va se passer au XXIe siècle ? Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Tout est recommencement. En fait, le but, c'est de recommencer mais en s'améliorant. Donc là, on vit exactement la même chose. Sauf qu'à l'époque, la révolution française, elle a été fomentée par la franc-maçonnerie. Pourquoi ? Parce qu'il voulait supprimer les rois. Le peuple a été manipulé une fois de plus. Il a été manipulé mais il est allé dans la rue. Il était content, il a chopé le roi, il a coupé la tête à Louis VII. Justement, analysons les faits. À l'époque, la plus grande peur des personnes, c'est oui, il faut se replacer dans le contexte, il y en a marre, mais en même temps, on va tuer une monarchie et on ne sait pas vers quoi. La guillotine a vraiment fonctionné, mais grave. Pendant une quinzaine d'années de flottement où il n'y a rien eu, où il y a eu une zone de non-droit en gros, il y a eu ce flou artistique et politique surtout pour avoir la république. Nous, de la même façon, s'il y a ce changement-là, on ne va pas parler de révolution, bien qu'on pourrait, mais là aussi, on risque de se faire stranquer, donc voilà. Pour ce changement, on va le nommer ainsi, majeur de notre humanité, est-ce qu'on va aussi modifier et changer de capitalisme, de gouvernance, de choses comme ça ? Bien sûr. Et en temps, on va revoir quoi ? On est obligé. On est obligé. On est obligé de tout changer. Ça ne peut pas continuer comme cela. Si on fait une révolution et on laisse tout en plan, ça ne sert à rien. Donc, on va aller… Est-ce que ça va recommencer comme au temps des Atlantes ? Ou il y aura… C'est le peuple qui décide de tout, il y aura quelques sages qui seront là ? Mais je ne sais plus comment c'était exactement à l'époque, mais bien sûr, tout ça, ça va changer. Il y aura l'autonomie des nations. Chaque nation pourra être autonome chez elle, donc elle pourra parler la langue qu'elle voudra, elle pourra se développer. Si elle n'a pas des… Si elle n'a pas certaines choses, elle pourra le récupérer chez le voisin. Voilà, il y aura des échanges. Tout va redevenir comme c'était avant en fait. C'est un échange, c'est la multipolarité comme ce que prône Poutine. La multipolarité, c'est chacun chez soi, chacun sa nation et chacun se développe et chacun est libre. On va aller vers ça si on arrive à se libérer de cette cabale. Donc, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde et chacun pourra retourner chez soi s'il le souhaite. Alors, juste une petite page d'autopromo, si tu le permets, par rapport à ceci. Voilà, il y a un livre qui va sortir, tu verras, il y a un lien, ce n'est pas innocent, La magie au quotidien de Gentilier que j'ai préfacé et qui sort officiellement le 11 octobre. Alors, dans quelques jours, on fête un et on va faire justement une émission avec Christelle qui m'a co-animatrice pour parler justement de ce que contient ce livre et que j'ai eu l'honneur de préfacer par la même occasion. Donc voilà, c'est un peu spécial, j'ai eu beaucoup de plaisir par rapport à cela. Donc là, on parle de magie au quotidien et en réalité, ce que fait Jean-Diettié, c'est qu'il ne fait que en réalité parler, si tu veux, de rassembler une sorte de best-of de 30 magies au quotidien qui permettent, avec des bocaux, avec diverses choses, qui nous permettent de faire de la magie avec ce qu'on trouve un peu chez soi. Après, il y a d'autres sorts ou rituels qui sont là aussi pour améliorer le quotidien. Alors, c'est bien, mais dans ce futur-là, aujourd'hui, on a besoin de cette magie-là pour améliorer nos vies. Donc, ce livre, on est un exemple. Est-ce qu'on retrouvera, tu parlais tout à l'heure, de pouvoir ? Tu parlais de télépathie ? Est-ce qu'on aura dans le nouveau monde besoin encore de ces grimoires où on aura cette magie en nous ? Ce sera une connaissance, on n'aura pas besoin de lire un bouquin. On canalisera directement la formule qu'il nous faut ou le rituel qu'il faut pour que les choses aillent mieux. J'ai bon espoir que, voilà, quand on va retrouver nos capacités à nous connecter sur les autres dimensions, les enfants pourront pratiquer la méditation très jeunes, comme autant des atlantes. Voilà, tout ça nous tend les bras. On a juste, nous, à y aller. Donc, il y aura beaucoup de changements. Les enfants, au lieu d'apprendre à se toucher, ils vont apprendre à méditer. Donc, ils vont travailler, ils vont apprendre à se connecter sur leur moi supérieur. Donc, ils vont pouvoir méditer, ils vont pouvoir faire des sorties de corps. Tout ce qui était fait à l'époque sera de nouveau atteignable, possible, bien sûr, nous reconnecter à notre moi supérieur, nous reconnecter au monde subtil, au monde d'au-dessus. Je rappelle juste au passage que demain, alors la petite lumière que vous voyez au bout du pouce, c'est une vraie lumière qu'a Christelle, elle est née avec. Voilà, donc elle est née avec, je raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors, la magie à portée de main avec Marc Neu, et croyez-moi, on va faire des annonces tronitruantes, notamment, pas mal d'exclusivité, d'informations exclusives lors de cette soirée. Donc là, pareil, on est encore dans la magie. Magie qu'on va retrouver, est-ce que le monde prochain, en fait, depuis le début de cette émission, j'ai l'impression qu'elle était en train de nous expliquer que nous avons toute cette magie en nous, il suffit juste d'avoir conscience que nous sommes des mages en puissance, mais qu'on ignore et qu'on n'a pas confiance en notre propre magie. Ah, mais totalement, totalement, on nous a totalement éteints. On nous a totalement éteints alors qu'on a une âme, notre moi supérieur, et on peut facilement se connecter dessus et aller dans d'autres dimensions. Ça se faisait très facilement avant. Donc, ça peut de nouveau être comme ça. Il y a la grille cristalline qui a été rénovée. Il y a 25 groupes dans le monde qui se sont mis à méditer dessus à certaines périodes et qui ont restauré cette grille. Et c'est cette grille qui permet d'aller dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes aussi. Donc, pourquoi pas nous souhaiter à tous pouvoir nous libérer de notre corps et de pouvoir subtilement aller dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes ? C'est pas ce que font les tibétains en plein moment qui sont secs à l'os comme ça parce que tout ce qu'ils veulent c'est toujours perché. Enfin, quand je dis perché... Parce qu'ils se barrent dans d'autres dimensions. Bien sûr. C'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Oui. Mais ça pourrait être le nôtre aussi. on pourrait aussi nous barrer. En fait, tout ça, c'est lié à notre glande pinéale. On a une glande pinéale active ou non. Mais le problème aussi, c'est qu'on nous sert de la nourriture et les vaccins aussi qui vont détruire cette glande pinéale. Et ça, c'est un gros problème parce que ça nous déconnecte de notre âme. Et c'est grâce à cette glande pinéale où on peut partir dans d'autres dimensions, visiter d'autres mondes qui sont tellement magnifiques. D'ailleurs, il existe le monde de Narnia. Je ne sais pas si tu connais le film Narnia. Oui, j'avais vu. Oui, tout à fait. Eh bien, Narnia existe réellement. Donc, c'est grand comme la France. Et là, on peut y trouver tous les animaux qui existent. Alors, tous ceux qui ne se mangent pas entre eux, c'est tous les animaux d'avant. Et il y a même des dragons qui vivent là. Et c'est un lieu magique. Et ça, on peut y aller comme ça, en transe, on peut se retrouver dans ce monde magique de Narnia qui existe. Et voilà. Et on aura accès à tout ça quand la Kabbalah aura disparu. Donc, plus tôt, on va se réveiller et plus tôt, on ira vers ce nouveau monde magnifique qui nous tend les bras. En fait, ça ne tient qu'à nous. cette boucle dont on parle tant où la vie et la terre est un éternel recommencement. Il semblerait qu'on veuille retrouver notre part divine, mais comme le dit justement quelqu'un sur le tchat, attention de ne pas se prendre pour Dieu non plus. C'est peut-être l'erreur qu'ont fait les Atlantes et ont été entre guillemets punis pour ça, sacrifier engloutis. Par exemple, c'est Patrick Drow qui pense qu'en fait la Lémurie, toutes ces choses-là, et notamment les Atlantes existeraient toujours, mais dans une dimension qui nous est invisible, comme une superposition d'une autre super terre, on va dire. Ils sont toujours là. Ils ont juste été décalés vibratoirement parlant, d'où le fait qu'on ne retrouve pas les Atlantes. Quelle est ta position à ce sujet ? Est-ce qu'on risque de reboucler, de faire la même erreur que les Atlantes, de commettre la même erreur en voulant retrouver notre part divine, de se prendre pour Dieu et à un moment donné de dire stop, tu n'es pas Dieu, en tout cool ? Non, non, mais en fait, il y a cette partie des Atlantes, la deuxième partie, tu as vu, il y avait les Atlantes spirituelles et les autres qui ont commencé à faire des expériences où ça leur a sauté à la tronche. Et du coup, ça s'est mal passé parce qu'ils ont été, eux, induits une fois de plus par le mal. Voilà, il est là le problème. Et les Atlantes vivent toujours, oui, mais en 5D. À l'époque, à l'époque où avant qu'Anu ne se présente, ne s'incruste sur le continent. Donc, je rappelle qu'il y a Gaïa qui est énorme, et nous, on vit en haut, au-dessus. C'est juste le continent Terre. Avant, les géants, il y avait accès avec les géants, on faisait du commerce avec d'autres dimensions, il n'y avait pas de problème. Et puis, le jour où Anu, il est arrivé, il y en a qui ont réussi à partir, à quitter le continent Terre et à se réfugier donc de l'autre côté des glaces. Il y en a eu plein qui ont réussi à partir en fait. Il y a ceux qui ont senti que les fréquences commençaient à baisser sur Terre, ça commençait à devenir lourdingue. Eux, ils ont réussi à s'en aller. Donc, bien sûr qu'il y a toujours des Atlantes qui vivent en 5D dans les autres dimensions. Il y a encore des géants, il y a des milliards de géants qui vivent au-delà des glaces. Bien sûr, il n'y a que nous qui sommes enfermés entre nous en fin de compte. On est un peu des cas. Les autres, ils vivent en... Mais oui, il y a les Ertiens, ils vivent toujours... Tu es en train de dire que notre humanité, c'est un peu le glandeur au fond de la salle à côté du radiateur l'hiver. On est totalement isolé de Gaïa, en fait. Et on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, au-delà des glaces, là où l'amiral Beurk... On est les cancres ésotériques et énergétiques, en tout cas, vibratoirement par là, on est des cancres. En fait, on a été trafiqués génétiquement, on est de la nourriture pour le bas astral et on vit nos vies. Il y en a beaucoup qui n'ont aucun but, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, mais pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait piéger dans l'astral. C'est des boucles. Ils ne nous laissent pas repartir. On est réinjectés direct ici sur Terre. Donc, il y en a plein qui sont mal, il y en a plein, ils se disent « Mais qu'est-ce que je fous là ? J'ai rien à faire là. » Il y en a, ils se suicident, il y en a, ils sont en déprime totale. Bien sûr ! Parce qu'ils savent comment c'était avant et là, ils se retrouvent dans un monde qui ne leur parle pas. Où ça vibre au bas, il y a de la violence. Ils sont maltraités. On est tous maltraités là actuellement, en fait. On nous laisse vivre avec trois fois rien et avec le SMIC et on devrait être content en plus. Alors que la cabale, ils sont milliardaires. Ça va, il y a un moment, pendant combien de temps on va laisser faire ça ? Alors, pour monter votre vibration, vous pouvez justement mettre un pouce. Sinon, le bas astral va vous bouffer. Si vous ne vous abonnez pas, vous finirez en enfer. Et avec la cloche, vous deviendrez une cloche si vous ne la faites pas sonner. Tout simplement. Et faites de même aussi sur le YouTube de Rachel. Vous ne regrettez pas puisqu'il va y avoir plein d'enquêtes, plein de choses, des révélations et vous allez passer des super soirées. C'est mieux que de regarder BFNWC, par exemple. Ah ouais ! Entre autres. Ah mais c'est sûr ! Ça fait grandir sa conscience. Et puis le site aussi de Rachel Fortin, hypnothérapeute, si vous voulez des régressions, voilà, donc hypnose régressive, ésotérique, c'est clairement affiché. Voilà, il n'y a pas de carambouille là-dessus. C'est assumé. C'est rare, parce que souvent, il y a le politiquement correct, on dit, hypnothérapeute, c'est une façade, bon, machin, alors que toi, en fait, tu montres, tu dis, voilà, moi, il n'y a pas de souci. Ah oui, moi, je ne cache rien, moi. Moi, mon métier, c'est hypnothérapeute. En fait, je fais du nettoyage énergétique et c'est par mon métier que j'ai découvert tout ce que j'ai découvert. Puisque le télépath, une fois en trans, je me dis, bon, on a accès à tout, alors pourquoi ne pas poser des questions ? Puis ça a commencé comme ça, en fait. Puis moi, voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert, j'ai posé des questions et puis j'ai découvert comment on tourne le monde. réellement. Comment on tourne réellement. Oui, en expérimentation, oui, à la source, tu as dû commencer par beaucoup pour Wikipédia puis finalement, tu te dis, tiens, il y a des sujets, des pages qui n'existent pas sur Wikipédia. Ah ouais. Il n'y a rien sur le sujet. Ah ben c'est clair. Mais oui, regarde, il y a très peu de choses sur les Atlantes, les géants, on n'en parle même pas, à part Gulliver, c'est tout ce qu'on a sur les géants. Oui, c'est vrai. On a l'impression qu'avec un haricot vert qu'on va planter, on va avoir une branche. Alors que les géants, ils sont des milliards à vivre et justement, au Mont-Buségi, où on est allé, eh bien, il y a des tombes, il y a des géants qui sont sous terre. On a vu où ils étaient. Donc, si on allait creuser à cet endroit-là, on tomberait sur des géants et dès qu'ils trouvent des géants, ils les cachent, ils les font disparaître parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on se pose des questions. Alors qu'avant, c'est pas si loin, déjà en 1700, on vivait déjà avec ce qu'on appelle des géants, pas les mêmes dont je parle à l'époque atlante, mais à l'époque de Tartaria, Tartarie, les humains vivaient avec des géants. Il y avait des personnes qui étaient immenses, très grandes. Ça, c'était aux alentours de 1700. Après, il y a eu un déluge. Un déluge a eu lieu et ça a fait des... Ça a tué tout le monde, en fait. Quasiment tout le monde est mort à cette période-là. Il y a eu des coulées de boue. C'est pour ça qu'on voit certains immeubles avec des raies de chaussée. Là, on voit que ça continue, mais la route, elle s'arrête là parce que ça a été envahi de boue, en fait, à l'époque. Donc, c'est pas si vieux, tout ça. À l'époque, il y avait déjà l'énergie libre, en 1700. On l'avait, l'énergie libre. Waouh ! Eh oui ! Et donc là, il a fallu... Pour ça, on voit des photos parfois où tout est vide, il n'y a rien. On se demande, mais où est l'humanité ? En fait, ils sont tous morts suite à un déluge. Et après, ça a recommencé. La vie a recommencé avec les survivants. Et puis, il y a eu des usines à bébés aussi. Pour ça qu'on parle de tous ces enfants, à l'époque de William... Comment il s'appelle ? Les orphelins, le dessin animé aussi, Tom Sawyer et compagnie. Il y a eu plein de dessins animés comme ça liés aux orphelins. C'est toute cette période, en fait. Ils n'avaient pas de parents. Il y en a beaucoup qui ont été créés en couveuse et ils ont été envoyés à droite, à gauche pour repeupler le monde parce que c'était tout vide. Il n'y avait plus rien. Alors, justement, tu parles de repeuplement. On va... Juste pour le mot de la fin, je vais te laisser justement dire pour ce dernier mot, je vais juste vous apprendre qu'Idriss Aberkane a fait une vidéo que je trouve très intéressante, que j'ai vue il y a quelques jours. Elle est sortie il y a trois jours. Donc, c'est très très récent. 7 milliards d'humains en trop. Voilà. Donc, Idrissa Aberkane, ici, dans cette vidéo, vous voyez, comme je vous récite, je me tape une pub, mais c'est pas grave. Comment réduire la population mondiale ? Est-ce qu'on est trop ? Et il se pose réellement, sincèrement, la question, on revisite tout cela avec ses nombreux doctorats qui sont décriés, d'ailleurs, tout le monde s'en est inventé, etc. Peu importe, on n'est pas là pour ça. Mais juste pour dire qu'à un moment donné, il se positionne en tant que consultant. On se dit, voilà, ce n'est pas ce que je souhaite pour l'humanité. Mais si on venait me consulter pour l'humanité, je commencerais par déjà mettre des saloperies dans l'eau qui baisserait le taux de fertilité. Ça serait un moyen. Mais ils le font déjà, ça. Voilà, entre autres. Alors, il le dit à demi-mot. Mais entre autres aussi, et ça, c'est très important, prenez bien cette information, c'est prouver que la peur, quand on diffuse des informations anxiogènes, ça baisse le taux de fertilité. Et c'est un moyen aussi de contrôler la progression, en tout cas mondiale, de la population. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on vit dans une société anxiogène où on nous fait peur en tournant en boucle avec des chaînes d'informations qui ne nous racontent que des mauvaises nouvelles. Eh bien, voilà, ça en fait partie. Et je vous invite donc à regarder cette vidéo qui se nomme ainsi, on le voit, donc, 7 milliards d'humains en trop. Point d'interrogation. Vous voyez la miniature ici. Elle est sortie il y a 3 jours et je trouve super intéressant. mais oui, tout est fait pour faire baisser la population. Donc, nous rendre malades. Donc, non seulement on nous rend malades, mais en plus, on paye nous pour nous soigner et on nous achève avec de la chimio ou des petites joyeux. C'était comme ça aussi. Donc, on paye pour mourir, quoi. Alors qu'il y a tellement de méthodes, notamment, tu as la vitamine C en injection qui peuvent soigner des cancers même très avancés. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas juste des méthodes de chimio où on a une chance sur deux, quoi. Là, ce sont des méthodes naturelles. Mais pourquoi elles ne sont pas mises en avant, ces méthodes-là ? Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que ça soigne et puis, ça ne coûte pas cher. Ils ne gagnent rien là-dessus. Alors, rapidement, pour conclure cette émission, Rachel, ça demanderait évidemment d'être développée. Mais en quelques minutes, est-ce que tu peux nous donner ta vision ou si tu as fait des enquêtes sur les chemétriels dans le ciel ? Est-ce que ça, c'est une réalité aussi ? Chimétrielle. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, le chemtrail. Ouais. Tu le prends en ce moment. Ça, c'est pour balancer, il y a du barium, il y a tout un tas de choses, justement, pour stériliser la population. Donc, ça va venir nous empoisonner. Donc, c'est balancé en permanence sur les populations. Ouais, ouais, c'est une réalité. Il y a Claire Sévrac à l'époque qui en a parlé de ça et elle en est morte. Elle a balancé là-dessus. Alors, soyons honnêtes, soyons honnêtes, j'ai l'impression que quand on donne ces informations-là, qu'on y croit ou pas, que vous y croyez ou pas, que vous vous disiez « Oh là, c'est des conneries » et tout ça ou quoi. Peu importe. J'ai l'impression que dans le subconscient et dans le mien, entre autres aussi, je l'avoue, de mes pleins mots, que c'est presque souhaitable une réduction de la Terre. J'ai l'impression aussi qu'on est trop sur Terre. On est beaucoup trop de monde. Il y a une surcharge pondérale d'humains, de parasites en tout cas, sur la tête et j'ai l'impression que la planète est en train de se gratter la tête et on dit « Oh là là, ça me démange, ça me démange ». Qu'est-ce que tu en penses ? Quelle est ta position ? Est-ce que c'est juste ? Pas juste ? Moi, je pense qu'effectivement, on n'aurait pas dû laisser faire autant de naissances. Ça, ça aurait dû être géré depuis le départ. Donc, bien sûr, il y a trop de monde maintenant. Mais à côté de ça, est-ce une normalité de sacrifier des gens et de les tuer sciemment ? Sans leur dire. C'est là où, moi, je pense que le problème, il est là en fait. Ça, c'est pas normal. Qui a le droit de décider de ça ? Qui a le droit de nous empoisonner ? Qui a le droit de nous injecter des naissances ? C'est là où on se prend pour Dieu quand on est un ministre comme ça ? Il est là le problème. Pourquoi ne pas tous en parler ? Voilà, d'en parler tous ensemble et de dire, ben voilà, il y a trop de... Ou pas assez, mais en tout cas, trouver des solutions. Mais tuer les gens comme ça, sciemment, non. Ça, c'est pas normal. Ça, je trouve que c'est un crime contre l'humanité. Donc là, c'est là où la cabale, elle n'a rien à faire. Elle, elle tue comme ça. Je pense aussi au procès qu'il y a eu. Beaucoup de procès injustes aussi après la révolution où des personnes étaient guillotinées pour rien. Mais d'autres aussi qui étaient au service du roi ont l'ont été dans l'ancien régime. Ils ont eu des comptes à rendre. Est-ce que tu penses qu'on aura cette période de transition ? C'est pas voulu du tout. J'espère bien. Ah, tu penses que… Ah ben, bien sûr. Tous ceux qui fomentent là, tous ceux qui nous empoisonnent, il y a un moment, ils vont être montrés du doigt, ces gens-là. Bien sûr. Et il va y avoir des règlements de comptes. On ne va pas les laisser comme ça, tranquilles. Non, non. Moi, j'ai bon espoir qu'il va y avoir des arrestations, qu'il va y avoir des jugements et que ces gens-là vont être eux-mêmes… Ils vont mourir, quoi. On ne peut pas les laisser… Un procès de Nuremberg revu. Ah, mais c'est évident. Ça, ça fait partie du film si on choisit le bon chemin. Ils vont être arrêtés, jugés et tués. Je veux dire, on ne peut pas les laisser continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le meilleur des scénarios qu'on puisse avoir. Et puis, toutes ces richesses-là. Et toutes ces richesses qu'ils nous ont volées, tous ces milliardaires-là, redistribuaient aussi toutes ces richesses au peuple. Pourquoi pas ? J'ai bien peur qu'ils soient aussi applaudis pour une partie de la personne en disant « N'empêche de votre connerie, vous avez réduit la population. Au moins, vous avez réussi ça. Je crains cela, bizarrement. » Oui, oui. Après, chacun pense ce qu'il veut, bien sûr. Après, ce n'est pas un mal de réduire la population, mais pas comme ça. Voilà. Pas tuer les gens comme ça à leur insu. Ça, je trouve ça dégueulasse. Ça, ce n'est pas normal. Oui, on se retrouve un peu dans le concept. Allez voir aussi un vieux film. Je pense que ça va te faire réagir aussi. « L'âge de cristal ». Un fameux cristal qui était dans la main. Oui, le dessin animé, l'espèce de... Non, non, mais aussi le film qui avait été fait où, justement, à 30 ans, il devait mourir, mais pour renaître. Le renouveau, le fameux renouveau. Mais en fait, voilà, dans des cités fermées parce que l'extérieur a été trop toxique par une ancienne humanité qui avait, voilà, pompé l'énergie de la Terre dans ses entrailles. Il n'y avait plus de pétrole, plus rien, trop pollué. Donc, on vit sous des cités l'âge de cristal. Donc, je vous invite à voir. C'est un vieux film des années 70. Oui, ça excite bien. C'est sympa. Et ça excite bien, peut-être, ce que l'on vit. Ce qu'on vit, bien sûr. Alors, j'ai mis le titre. Voilà. Vous le savez maintenant. Avec Harry. Si vous êtes fiers de cette émission, en tout cas, et que Rachel Fortin soit passée sur Curious Anima, eh bien, vous n'êtes pas obligés de taper dans vos mains, mais tapez dans vos pouces. Partagez, cliquez, etc. Et puis, faites en sorte que, voilà, que les personnes découvrent aussi son site internet, sa page Facebook, sa chaîne YouTube. On se doute bien que tout ce que je raconte, tout ce que j'ai découvert, moi, je ne me fais pas des amis avec ça. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir de raconter ça. Bien au contraire, ça me donne plutôt des emmerdes plus qu'autre chose. Donc, pourquoi je raconterais ça si je n'étais pas certaine au plus profond de mes entrailles que c'était vrai ? Il n'y a pas de bénéfice secondaire. Ah, aucun. C'est plutôt le contraire. Tu récoltes plus d'ennuis que de gloire, d'ailleurs. malheureusement. Oui, vraiment. Donc, voilà, il faut vraiment prendre en considération tout ce qui a été dit. Tu n'es pas dans la pensée de mon système, donc forcément, tu déranges. Ce n'est pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit, loin de là même. Voilà, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui se passent, c'est des choses où on doit prendre conscience que ça existe et la seule façon de la stopper, ce sera que tous ensemble, on dise stop. C'est le nombre qui fera qu'on pourra arrêter toute cette folie, en fait. Donc, on a vraiment tout notre avenir dans nos mains, en fait. L'avenir, le nôtre et celui de nos enfants, surtout, parce que nous, notre vie, elle est derrière, mais nos enfants, on leur laisse quoi ? Oui. Et oui, au moins, le faire pour eux quoi. Oui, comme il y avait aussi un reportage, nos enfants nous accuseront. Ça, c'était encore autre chose. C'est clair. Écolo, mais oui, effectivement, de manière très, très générale, on le sent. Puis avec la canalisation qu'on avait fait l'autre fois avec Axel, dans les futures générations, ils ne comprendront même pas comment on l'a pu laisser faire tout ça. Voilà. Mais c'est vrai. C'est une aberration, quelque part. C'est comme ça. En tout cas, merci Rachel. Restez avec nous. Moi, je t'en prie. On va clôturer l'émission pour en public et puis, on va débriefer ensemble. Voilà, c'est mon privilège. Merci à vous tous. Je vous embrasse. Vraiment. Voilà. Likez, partagez, je ne vais pas vous redire, refaire. Je vous invite tous les liens de Rachel, son site internet, son Facebook, sa chaîne YouTube et tout ce que vous voulez savoir sur son univers sont dans la description. D'accord ? Et puis, c'est épinglé aussi sur le chat, donc, quel que soit depuis le début de l'émission. Donc, comme ça au moins, vous pouvez cliquer à tout moment pour aller prendre connaissance en tout cas avec ce qu'elle fait et pouvoir la joindre si vous le souhaitez. Eh oui. Faire circuler l'information. Faire circuler l'information. Tout à fait. Faites-en profiter les poteaux. Bonne soirée à vous tous. On vous dit au revoir. À très vite. On se retrouve demain avec Marc Neu, je vous dis, ça va être une émission qui va vraiment dépoter pour ne pas dire défoncer sa mamie. C'est un truc de fou demain qui va y aller. Venez, venez vraiment demain pour les annonces qu'on a à Tony Truon à vous faire avec Marc Neu et Christelle. Au revoir à tous. Au revoir, Rachel. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada